aux citoyens de faire entendre leur voix. Alors que de nombreux Français ont le sentiment de ne pas être entendus, cette mission est cruciale. Vous pourriez même venir vous joindre aux membres du Conseil et participer à leurs travaux. En effet, le CESE utilise des méthodes participatives, comme le tirage au sort de citoyens, l'organisation de conventions citoyennes ou les consultations en ligne. Le but, c'est que tout le monde puisse participer et contribuer à élaborer des propositions concrètes qui peuvent avoir un impact dans notre vie quotidienne. Par exemple, la garantie jeune, qui accompagne les 16-25 ans en situation de grande précarité vers l'emploi, s'appuie sur les préconisations du CESE. Le déploiement des dispositifs d'alerte pour lutter contre les violences faites aux femmes, c'est aussi une proposition du CESE. Mais comment sont choisis les sujets étudiés au Conseil ? Le CESE peut être saisi par le gouvernement, le Parlement et peut aussi choisir les sujets sur lesquels travailler. Le numérique à l'école, l'impact de la crise pour les femmes, les fractures territoriales en sont des exemples. Et les citoyens peuvent directement saisir le CESE. En effet, vous pouvez lancer une pétition dès 16 ans. Si elle recueille plus de 150 000 signatures, le Conseil doit obligatoirement étudier le sujet. Et votre préoccupation devient alors bien plus qu'une simple pétition. Le CESE, c'est donc le lieu où s'organise le débat avec les représentants de la société civile organisée et avec les citoyens. C'est le lieu de rencontre de tous nos horizons et de toutes nos sensibilités. C'est un lieu de recueil de toutes les voix, des espoirs et des préoccupations. Et ça, c'est unique. de la société civile organisée. C'est un lieu de recueil của CESE. C'est un lieu de recueil de la société civile. ... Mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, mesdames et messieurs, à notre ordre du jour, comme nous en avons désormais pris l'habitude, nous entendrons trois interventions de nos membres sur des questions d'actualité. Puis nous examinerons le projet d'avis, cannabis, sortir du statu quo vers une légalisation encadrée. Et je salue la présence au banc du gouvernement de M. Michel Bonus, sénateur du Var, et puis de participants à une table ronde qui vous seront présentées tout à l'heure. Mais en préambule, quelques mots rapides sur la nouvelle édition de l'instruction générale du bureau qui vous a été distribuée à l'entrée de l'hémicycle et qui sera postée sur notre outil TalkSpirite pour un libre accès à tous les conseillers attachés de groupe et agents. Ce document rassemble et consolide des chapitres adoptés entre février et décembre 2022 et qui étaient donc déjà en vigueur. La précédente version était issue d'un travail considérable de l'ancienne mandature, mais il est apparu nécessaire à la fois de la mettre à jour au vu des évolutions et notamment de la réforme organique du 15 janvier 2021, de la rendre plus concise afin d'en faire un outil de travail plus maniable et appropriable, d'en enlever les passages qui avaient pour effet de rigidifier des pratiques qui doivent au contraire s'ajuster aux besoins et contextes évolutifs. C'est pourquoi le bureau a décidé de créer un groupe de travail pour reprendre ce texte chapitre par chapitre. Ce groupe était composé de Véronique Bjarne-Roche, Thierry Cadard, Michel Chassant, Benoît Garcia et Elodie Martini-Cousti et il a travaillé de novembre 2021 à novembre 2022. Je tiens à les en remercier. L'IGB comprend désormais dix chapitres au lieu de quinze précédemment, chapitres qui ont été modifiés et complétés. C'est le cas, par exemple, du chapitre 7 sur les différents types de saisines qui comportent une nouvelle partie sur les saisines par voie de pétition citoyenne. Je ne développe pas davantage, mais voulais vous dire ces quelques mots pour vous inviter à en prendre connaissance. J'en viens sans transition aux expressions libres sur l'actualité. Trois demandes d'intervention aujourd'hui. Merci aux uns et aux autres d'être succincts selon la règle que nous nous sommes donnés. Le premier intervenant est Jean-Pascal Tomassé sur les états généraux de la justice. Quelle place pour les victimes demain ? Monsieur le Président, le ministre Éric Dupond-Moretti vient de présenter ses conclusions sur les états généraux de la justice. Un an de travail, 350 auditions, une consultation citoyenne de qualité ont permis de dégager des axes forts pour améliorer l'état de notre justice en France. La place des victimes y est malheureusement trop éludée. Quid dans les années à venir des futures victimes liées à nos problématiques d'environnement, à nos scandales alimentaires, à nos pollutions, à nos rapports humains dégradés qui vont immanquablement nous affecter, nous diminuer, nous éliminer. Ces victimes de demain sont les oubliés des états généraux. Le système assuranciel et judiciaire est à bout de souffle. Elle ne peut déjà plus absorber inondations, tornades, sécheresses, incendies, violences conjugales, cybercriminalité. La solidarité nationale, regroupée autour du Fonds de garantie des victimes, n'est pas encore prête à ces nouveaux défis. Notre institution serait toute légitime pour relever ce défi d'un plaidoyer victime pour les décennies prochaines. Notre groupe est prêt à relever ses futurs travaux si une éventuelle résonance venait à pointe dans notre hémicycle. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à François-Xavier Brunet qui veut nous entretenir des préoccupations majeures et actuelles pour les entreprises. Merci, M. le Président. Pour le groupe des entreprises, le prix de l'énergie est un sujet majeur de compétitivité si les Etats-Unis et l'Asie affichent des prix de l'énergie plus attractifs qu'en Europe. Il y a un risque de désindustrialisation pour les pays européens. Par conséquent, il est urgent de réformer le marché de l'électricité européen. De même, la répercussion de l'inflation dans les entreprises présente un risque. Certaines peuvent répercuter ces hausses dans leurs prix finaux, d'autres ne le peuvent pas parce que tributaires de contrats sans possibilité de réviser les prix. Le recrutement représente le deuxième sujet d'inquiétude des dirigeants. A l'avenir, des tensions pour recruter dans certaines professions et régions pourraient s'accroître. Parmi les futurs défis, recruter, fidéliser et rester attractif auprès de ces jeunes générations sera majeur. Le CESE, qui a rendu un avis sur le sujet, doit continuer à se mobiliser. Enfin, s'agissant du droit de grève, indiscutable et nécessaire en démocratie, il faut éviter des blocages qui nuiraient à l'activité économique. Merci. Et je me tourne maintenant vers Marie-Pierre Gariel, qui va intervenir sur le bilan démographique et la natalité. Oui. Baby crash en France, un recul historique de la natalité en France. Voilà quelques titres à la suite de l'apparution du bilan démographique 2022 la semaine dernière. 723 000 bébés sont nés en France en 2022, le plus faible nombre depuis 1946. La fécondité est descendue à 1,83 enfants par femme, alors que le nombre idéal personnel d'enfants reste de 2,39. Alors pourquoi les parents n'ont-ils pas le nombre d'enfants qu'ils souhaitent ? Les conditions de la confiance dans un environnement matériel durablement favorable ne sont plus réunies. Pour inverser cette tendance, il faut agir en faveur de la conciliation vie familiale et professionnelle et améliorer l'indemnisation du congé parental. Second chantier, poser les bases d'un service public de la petite enfance pour que chaque parent ait la certitude d'un accès à une solution d'accueil financièrement abordable et de qualité en s'appuyant sur les préconisations du CESE dans son avis de mars 2022. Relancer la politique familiale, c'est pour la société dans son ensemble, notamment pour les retraites et la santé, pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Les bébés de 2023 seront les cotisants de 2043. La démographie est donc un élément essentiel de notre système de solidarité par répartition. Je vous remercie. Merci Marie-Pierre, merci à tous les trois. Nous entendrons d'autres interventions lors de la plénière de demain. Alors venons-en maintenant à l'avis que nous examinons aujourd'hui. Il porte sur un problème de société majeure, celui de la consommation de stupéfiants et plus précisément du cannabis. Il émane d'une saisine du bureau qu'il a confiée à une commission temporaire ad hoc présidée par Jean-François Nathau. Comme chacun sait, notre pays accumule les paradoxes dans ce domaine. Nous disposons d'une des lois les plus répressives d'Europe, qui date de 1970. Et dans le même temps, nous sommes le pays le plus consommateur de cette substance, avec un pourcentage de 45% des 15-64 ans ayant déjà consommé du cannabis au cours de leur vie, contre une moyenne européenne de seulement 27%. Depuis des décennies, la lutte contre la consommation, la production et le trafic de cannabis mobilisent en vain une part importante des services de police et de justice au détriment d'autres missions, avec un sentiment croissant d'inutilité. Quoi que l'on pense sur le fond, une telle situation ne saurait durer indéfiniment. D'autant qu'à l'échelon international, la légalisation du cannabis s'est imposée dans plusieurs pays comme l'Uruguay, le Canada, Malte, ou dans plusieurs États américains comme le Colorado ou Washington. A nos portes, le Maroc, premier producteur mondial, légalise un pan de la production sur son territoire, pendant que l'Allemagne envisage la légalisation de la production et du commerce dès 2024, ce qui fait craindre des effets d'aubaine de part et d'autre des frontières, comme l'on soulignait récemment les maires de Strasbourg et de Kelle. Sans aucun doute, le débat va à nouveau s'imposer dans notre pays et nous savons que cette question alimente des débats plus passionnés que raisonnés et nuancés. Et c'est précisément la raison pour laquelle le bureau du CESE a souhaité que l'on se saisisse de ce sujet en avance de phase. La mission de notre Conseil, comme nous le savons, est de poser le plus précisément possible les termes d'un débat, de façon à ce qu'ils soient intelligibles et acceptables pour le plus grand nombre, de façon à dépassionner les points de vue, à les faire évoluer, dans un sens ou dans un autre, par l'information, la confrontation et le dialogue. C'est déjà un grand pas que de pouvoir clarifier et déplacer le centre de gravité d'un débat sans se perdre dans des caricatures et des invectives et c'est ce que dix mois de travaux ont permis. Je laisserai naturellement les rapporteurs Florent Campin et Elnaud Herrier exposer les analyses et les conclusions du projet d'avis et je vais simplement m'en tenir à quelques remarques. La question du cannabis est une question économique, sociale et environnementale. Économique, dès lors que depuis mai 2018, l'INSEE intègre dans le PIB plus d'un milliard d'euros de revenus liés au cannabis. Social, quand une grande politique de prévention et de réduction des risques s'impose. environnementale quand on peut imaginer faire de l'agriculture biologique la norme en termes de production. Mais au-delà de ces dimensions sociales, économiques et environnementales, la question du cannabis et de la toxicomanie en général interroge aussi chacun de nous sur son rapport au plaisir et à la souffrance, au contrôle de soi et à la dépendance. cela renvoie donc pour une part à des débats éthiques, moraux, légaux et je sais que se positionner n'a pas été simple pour chacun des 19 groupes qui constituent notre Assemblée. Certains vont se fier au point de vue que se sont construits leurs représentants au sein de la commission temporaire tout au long des travaux. d'autres ont fait remonter le débat jusqu'au sein même de leurs organisations et vont s'exprimer sur cette base. D'autres, enfin, ne se sentant pas pleinement légitimes pour prendre parti sur le sujet, vont laisser à leurs membres la liberté de vote en leur âme et conscience. Chacune de nos organisations a son histoire, sa culture, son domaine d'expertise. Et à ce titre, chacune de nos organisations peut légitimement ne pas s'estimer en mesure de trancher sur des questions jugées, relevées des intimes convictions de chacun. Mais au fond, peu de sujets échappent, au-delà des intimes convictions et des croyances collectives, aux conventions sociales et aux lois. Les arts, les loisirs, la santé, la sexualité et même le travail ont pu un temps être considérés comme relevant de la sphère privée, intime, spirituelle ou religieuse jusqu'à ce que l'on en vienne à considérer que les questionnements individuels ont des conséquences économiques, sociales et même environnementales et que le législateur a une responsabilité dans ce processus. Et c'est, à mon sens, la raison pour laquelle, pour emprunter au président de la commission Jean-François Nathon, nous avons bien fait doser la question du cannabis. Je passe à présent la parole au président de la commission Jean-François, au rapporteur Florent Campin du groupe Environnement et Nature et Elno Herrier du groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse. Je vous remercie. J'appuyais sur voter, moi, déjà. Bonjour à toutes et tous. Bonjour, président. Alors, quelques mots pour vous remercier. chères conseillères et conseillers de la commission temporaire Cannabis. Dis-moi, presque tous les jeudis, en visio, des cuisines au bureau, à la salle 229, cela crée des liens, d'autant que cette longue traversée fut le temps de l'écoute, du partage, du respect, du sourire. Alors, en cette période de doute et de trouble, d'imposture et d'hypocrisie, cela rassure que tout n'est pas renoncement et autoritarisme. Aussi, à nouveau, notre institution donne à voir le meilleur pour penser les équilibres, la liberté, la justice sociale. Ainsi, sans prétention, cette exemplarité du travail s'inscrit dans la lignée des avis humanistes de cette maison, du père Brzezinski à madame de Gaulle, de Pierre-Antoine Gailly, à tous ceux qui ont porté l'intérêt général, la santé, l'humain au cœur. Et ce temps long de bienveillance est une leçon à l'instant où beaucoup nous appellent à la modernité en interrogeant l'organisation même de notre maison pouvant nous éloigner de ce que nous sommes. Remercier les groupes pour leur débat, leur implication, pour une pleine compréhension des enjeux. Cet avis n'est pas un appel au fumet toutes et tous, puisé dans les cendres des joints. Au contraire, en plaçant la santé, la prévention, l'éducation, la lutte contre les trafics, en posant les défis de la conquête du Produire de qualité France, ce travail ose penser toute la complexité, ouvre un chemin de l'équilibre et de la liberté. Ni grand soir, ni petit matin du cannabis, mais bien un processus responsable de sortir de l'échec des polistiques suivies depuis 50 ans. On ne passera pas d'une mafia à une autre. La santé passera avant les profits. Et à cet instant, remercier les équipes du CESE, Fabrice, Loïse et Cyril, qui donne à voir le meilleur de l'engagement et nous rappelle que sans cette militance professionnelle, nous resterions sans voix pour mettre en mots la richesse de nos débats des auditions. Remercier les invisibles et les moins visibles bien présents de cette maison qui oeuvrent à l'organisation de nos travaux, à communiquer, informer, mettre en image, accueillir, nous nourrir. Remercier à nouveau le Césaire PACA pour l'organisation de cet allé vert si intense de rencontres et d'émotions, cette journée vérité à Toulon, moment de bascule pour beaucoup si proche de l'horreur des incapacités à protéger notre jeunesse. Enfin, Elnaud, Florent, vous avez rempli admirablement votre mission de rapporteur. Su écouter et vous taire. Pas toujours évident quand on est proche de la passion et d'avancer au rythme d'une commission temporaire respectueuse des temps de respiration et de la beauté du doute. Proposer des auditions de grande qualité et de sagesse et de nous avoir procuré de belles rencontres. Vous avez trouvé l'équilibre avec considération pour chacune et chacun du CESE. vous avez fait ces heures. Enfin, remercier, et là je me tourne, Grégory Guillaume, notre directeur de cabinet, parce qu'un président de commission s'est inquiet voire anxieux et qu'il a besoin lui aussi d'être écouté et saluer l'audace du président Baudet d'avoir osé cannabis, cette plante sacrifiée que le temps est venu de réhabiliter. Florent Compin Elnaud Herrier. Vas-y, vas-y. Du coup, merci messieurs les présidents. Commencer par saluer quelques personnes qui sont présentes aujourd'hui, donc monsieur le sénateur Bonnus qu'on avait eu l'honneur d'auditionner pendant notre aller vers à Toulon à distance. Mesdames et messieurs les experts, de meilleurs termes, ceux que nous avons invités à une table ronde qu'on vous présentera tout à l'heure, qui sont quatre ici, et celles et ceux qui sont dans la salle, dans l'hémicycle et qui auront pu venir, et plus particulièrement les représentants de l'OFDT et de la Mideca, dont on nous a confirmé la présence. merci d'être là et bien entendu, merci à toutes les conseillères et les conseillers. Nous allons donc débuter notre présentation de nos travaux. Le point de départ de ces travaux, c'était finalement cannabis, deux points, bilan, évolution des politiques publiques. C'est par cette phrase que nous a interpellés et nous a donnés comme mission à notre commission temporaire le bureau, et il faut bien l'avouer, collectivement, on ne savait pas trop comment ça finirait. On ne savait pas trop si ça allait justement aboutir à ce qu'on aboutit aujourd'hui, est-ce qu'on aurait plusieurs scénarios sur la table. Enfin, on ne savait pas exactement, on ne sait rarement de toute façon à quoi on aboutit, mais là particulièrement, il y avait un sujet. On a bien entendu fait le choix collectivement, d'avoir une très importante phase d'acculturation et d'apprentissage collectif par de nombreuses auditions, de nombreux entretiens qui ont été menés. Ça a été vraiment une phase importante pour, je pense, un bon nombre de la commission et moi le premier qui avions certaines opinions, peut-être une vision du sujet, mais sans avoir toutes les informations et du coup, avoir justement pu apprendre collectivement sur ce sujet, je pense, nous a permis justement de pouvoir mener des travaux sereinement. Une démarche de Allé Vert à Marseille et Toulon qui s'est déroulée il y a quelques mois, c'était une démarche importante puisque c'est bien d'écouter les experts et on en a écouté là-bas, mais c'est vrai que de se déplacer, de pouvoir faire aussi une visite, de pouvoir avoir ces acteurs de terrain chez eux pour refléter un peu leur expérience, ça a quand même été là aussi grandement utile et on a pu intégrer ce qu'ils nous ont dit. De nombreux amendements, des temps de débat qui ont eu lieu, une phase de lecture qui a même été prolongée, c'était important, ce n'était pas du tout du superflu et on considère que ça a enrichi la vie. On se dit même que peut-être des moments de débat auraient pu, on aurait peut-être dû en organiser, y compris pendant les phases d'audition, ça aurait peut-être aussi permis de parfois faire le point de parfois réorienter certaines choses donc c'est un léger regret, on ne regrette pas ce qu'on a fait mais en tout cas c'est quelque chose où on s'est dit que pour les prochaines fois ça pourrait être intéressant mais vraiment des temps de débat qui ont été très enrichissants. Et donc je terminerai ce point de départ et sur le déroulé des travaux par un sentiment de mission accomplie, un avis ambitieux, on considère qu'on l'espère différent car opérationnel sur la base d'un constat solide on s'appuie vraiment sur un rapport sur des constats clairs que Florent va d'ailleurs vous présenter pour se diriger vers des solutions opérationnelles qui on l'espère auront écho dans la société ensuite. Merci Elnaud et bonjour à toutes et bonjour à toutes et à tous tant qu'à faire oui donc cet avis se base sur un certain nombre de constats qui sont pour nous des constats très clairs Elnaud l'a dit on a commencé nos travaux par une phase qui était un rapport avant même de travailler sur un avis et sur une recommandation vers ce sur quoi le CESE allait s'exprimer et donc en fait ce constat est un constat qui se base déjà sur une des premières choses qui nous paraît importante c'est un le cannabis c'est une plante le cannabis c'est une plante qui a une diversité d'utilisation on fait le focus on nous explique que le THC cette molécule qui est contenue dans cette plante en fait d'elle une drogue mais avant tout elle a un certain nombre d'usages et de nombreux usages des usages utiles qui au cours des siècles ont révélé leur importance le cannabis a été une monnaie le chanvre a été une monnaie en l'occurrence pendant un certain nombre de siècles dans certains endroits a eu diverses utilisations diverses et variées a permis permet à l'heure actuelle de pouvoir produire des matériaux de construction du textile de l'alimentation c'est une graine qui est extrêmement riche en protéines en oméga 3 en oméga 6 etc etc c'est une plante qui a une telle diversité d'utilisation que finalement ce serait dommage que le graine végétale s'en prive et pourtant la prohibition a eu des impacts sur cette plante la prohibition qui a interdit même la culture dans certains pays de cette plante on a freiné son usage à certaines époques et en fait cet impact là il a été loin il a été jusqu'à même je dirais amener quelque part à une logique d'une volonté d'éradication de cette plante de la planète qui a abouti au fait qu'on a perdu une certaine diversité génétique par rapport à ça donc ce constat cette plante qui a souffert de cette prohibition c'est le point de départ de tout ça c'est à dire que quand on parle du cannabis quand on parle de la drogue on parle aussi du chanvre à cannabinoïde le CBD dont on parle beaucoup maintenant et on parle aussi bien sûr de cette plante avec tous ses usages utiles ensuite bien sûr le cannabis est une drogue il ne s'agit pas ici et ce n'est pas parce qu'on parle de légalisation encadrée et qu'on pense et que le CESE pense qu'une légalisation est possible et qu'un encadrement est possible du cannabis qu'il s'agit d'oublier le fait que c'est une drogue que c'est une drogue qui a des impacts qui a des impacts sur la santé et qu'il faut bien évidemment contrôler au mieux et ça c'est aussi véritablement une des premières motivations qui est vraiment une des nôtres ensuite la question dans ces constats la question de l'usage l'usage de ce cannabis à usage dit récréatif donc cet usage qui est un usage énorme ça a été dit et rappelé par notre président un taux d'expérimentation qui dépasse les 45% en France quand il est à 27% dans la moyenne européenne 850 000 usagers quotidiens de cannabis 5 millions de personnes qui consomment du cannabis dans l'année c'est vraiment véritablement quelque chose d'extrêmement important pour une substance qui est prohibée donc face à cette logique et de ces évolutions des niveaux d'usage de cannabis ces niveaux d'usage vous allez le voir à l'écran ont évolué au fur et à mesure du temps et depuis 1970 et que cette loi existe ce niveau d'usage ont augmenté n'ont pas cessé d'augmenter alors enfin on a un tel niveau qu'à un moment donné on se dit qu'il y a un plafond qui va être difficile de dépasser les usages commencent très légèrement à baisser et c'est une très bonne chose aussi mais aussi on constate que ces usages sont des usages qui s'inscrivent dans le temps c'est à dire que quelqu'un qui commence à consommer du cannabis jeune va continuer à consommer dans le temps du cannabis l'OFDT par exemple qui est très bien représenté ici donc l'observateur français des drogues et toxicomanie est même dans une logique de se dire qu'il faut réviser qu'il ne faut plus arrêter ces statistiques qui a 64 ans et qu'il va falloir les dépasser parce que les usages se prolongent maintenant au delà de cet âge là quand il y a encore quelques années les usages dans ces âges n'existaient pas et donc 50 ans d'échec des politiques publiques c'est aussi 50 ans finalement de répression de l'usage c'est à dire que au fur et à mesure du temps l'usage et la répression de cet usage là a augmenté et a augmenté en priorité en direction des usagères et des usagers pas en direction du trafic il a aussi augmenté un peu mais clairement ce sont réellement les usagers et les usagères qui souffrent de ça à l'heure actuelle alors vous voyez ici à l'écran vous avez un graphique qui vous montre l'évolution des niveaux d'usage entre des niveaux pardon de sanctions et d'infractions constatées pour usage de cannabis en France entre 2000 et 2022 et on le voit on était à 75 000 infractions constatées en 2000 et on est à l'heure actuelle à 226 000 en 2022 si on prend la période comprise entre août 2021 et août 2022 donc un niveau de répression qui a jamais été aussi important en direction de l'usage pour celles et ceux qui penseraient qu'à l'heure actuelle le cannabis est finalement une drogue tolérée et qui n'est plus réprimée et qu'un usager peut tout simplement consommer sans être embêté en fait ça n'est pas le cas parce que toutes ces condamnations qui sont liées à l'usage sont des condamnations qui s'inscrivent au casier judiciaire et qui entraînent des conséquences réelles pour les usagères et les usagers et en même temps cette répression de l'usage n'était pas la volonté initiale du législateur en 1970 en 1970 c'était réellement la dimension sanitaire qui était prioritaire dans la loi ensuite arrivait la répression de l'usage qui était inscrite dans la loi depuis 1972 et qui a cessé d'évoluer au fur et à mesure du temps en moyenne c'est une évolution législative tous les 6 mois depuis 50 ans et une évolution tous les 6 mois depuis 50 ans ça aboutit au fait qu'une fois on traite la question de sécurité une fois on traite les questions sanitaires enfin bref on mélange les sujets dans tous les sens et finalement on aboutit au constat qu'il n'y a pas une seule politique publique globale et cohérente pour parler de cannabis en France et donc ce rapport aboutit à finalement une nécessité et qui est celle de dire le statu quo n'est plus possible on le voit ça n'apporte pas de résultat on aboutit à une stigmatisation des usagers des usagères et des usagers ça aboutit à des conséquences dans leur vie personnelle qui sont extrêmement importantes et ça ça n'est pas possible et donc la fin et la conclusion de notre rapport était de dire et bien en fait il faut tendre vers un autre système et tous ces mois de travaux au sein du CESE nous ont permis de nous projeter et de nous dire que ce qu'il fallait envisager c'était un encadrement strict par la loi de l'usage de la production et de l'usage pardon de l'usage de la production et de la distribution et donc bien évidemment c'est ce qu'on appelle une légalisation encadrée et c'est ce qui fait l'objet de nos travaux aujourd'hui pour aborder notre avis à la suite du rapport que vous a un petit peu présenté Florent il nous a paru indispensable d'être le plus opérationnel possible d'être le plus concret possible sur la méthode pour arriver à cette légalisation encadrée et dans cette méthode pour nous à travers les auditions mais à travers aussi les échanges qu'on a pu avoir au sein de la commission ce qui nous a sauté au lieu c'était que déjà il était impératif d'avoir un débat large impliquant l'ensemble de la société sur ces questions un débat large pour dépassionner et argumenter afin de dépasser les clivages idéologiques et on le voit avec les exemples internationaux des bonnes démarches de légalisation sont souvent apparues suite à des démarches de débat au sein des sociétés que ce soit en travers de campagnes électorales que ce soit sur des référendums locaux enfin il y a eu plusieurs démarches nous on n'a pas fait le choix forcément d'aller dans le détail sur comment ce débat devait se tenir mais il nous semble important quand même de préconiser qu'il se tienne et tout ça pour bien entendu imaginer construire collectivement dresser les objectifs et les meilleurs outils pour les atteindre collectivement et ce dans un temps qui doit se faire dès que de toute façon la volonté est d'y aller et dans le même temps puisque là on parle d'un temps où dès qu'on a envie d'y aller on va sur une légalisation encadrée il faut en urgence des mesures des mesures qui vont lutter contre des injustices des incohérences du système actuel puisque le système actuel il ne va pas disparaître tout de suite du jour au lendemain il s'agit quand même parce qu'il y a des choses qui sont reconnues statistiquement quand on interroge les personnes où il y a un sentiment fort d'injustice et surtout des impacts sur les personnes mais du coup quelle mesure Florent ? Voilà donc Elnaud le disait c'est véritablement une phase qui doit se tenir en parallèle parce qu'en fait une légalisation et mettre en place un encadrement on le voit dans les pays dans lesquels ça a déjà été mis en place si on commet des erreurs au départ ces erreurs elles vont être difficiles à rattraper et donc il est important de prendre le temps et le temps d'être dans une phase transitoire en même temps dans cette phase transitoire il n'est pas entendable qu'on continue à maintenir sachant qu'on fait le constat du fait que cette stigmatisation des usagères et des usagers notamment aboutit à des injustices qui ont des conséquences graves et lourdes pour leur vie personnelle voire professionnelle et bien dans cette phase transitoire il faut déployer un certain nombre de mesures donc bien évidemment notre priorité et la priorité que pose le CESE est de manière très claire ce qui a d'ailleurs été rappelé par le conseil d'état dans ses arrêtés sur le CBD en décembre c'est que la santé publique est ce qui doit guider l'intégralité de notre réflexion et donc quand on réfléchit les choses poser la question de la santé publique poser les enjeux sanitaires ça doit être avant tout notre priorité et surtout ne pas être mis en question et donc pour ça évidemment le premier des objectifs c'est de déployer massivement la prévention la prévention et la réduction des risques sont ce qui permettra justement de limiter les plus mauvais usages du cannabis et bien évidemment de tenter à réduire au maximum les usages et notamment chez les jeunes donc ce développement massif de la prévention il doit être fait il doit être coordonné avec l'ensemble des politiques publiques et en même temps on ne peut pas imaginer que le cannabis est un traitement à part parce qu'en fait on se rencontre et toutes les discussions qu'on a pu avoir avec des professionnels avec des addictologues et toutes les personnes qui travaillent sur ces questions nous montrent que en fait cette prévention elle doit être intégrée à une prévention qui regroupe l'ensemble des conduites addictives c'est à dire que si on veut être efficace et les seules choses qui fonctionnent réellement sont d'être capables de travailler sur l'ensemble des domaines de manière simultanée c'est à dire que quand on travaille la prévention sur le cannabis on travaille la prévention sur le tabac on travaille la prévention sur l'alcool on travaille la prévention sur l'usage des écrans on travaille la prévention sur les conduites à tenir lors de lors de relations sexuelles c'est vraiment une dynamique globale qui doit intégrer et des acteurs de la prévention les acteurs de l'éducation et tout ça dans une réflexion et dans une logique qui vise à poser la santé globale comme étant un objectif clair et ensuite bien sûr dans cette logique de mettre fin à ces injustices on parle de ne plus sanctionner pendant cette phase transitoire l'usage chez les personnes majeures et bien évidemment aussi les mineurs mais dans d'autres conditions cette autorisation finalement de l'usage vise à empêcher de poursuivre l'injustice et en même temps pour que ces usagers et les usagères n'aient pas un signal qu'ils soient envoyés et qu'ils leur disent mais regardez en fait vous voyez maintenant ces permis de consommer du cannabis et donc allez-y faites ce que vous voulez c'est pas du tout ça qui doit être porté c'est pas du tout ça qui est pensé et donc pour ça il faut aussi évidemment ne plus les confronter aux trafiquantes et aux trafiquants qui eux bien évidemment génèrent toute une délinquance associée d'autres risques c'est à dire d'être confrontés à des produits qui sont frelatés coupés avec des substances les plus dangereuses avec tous les risques de délinquance qui sont associés avec le risque qu'on leur propose des autres substances bien plus dangereuses que le cannabis encore et donc pour ça on parle aussi d'autoriser la culture à usage personnel pendant cette page transitoire c'est à dire que l'autoculture qui concerne 200 000 personnes en France cette autoculture doit être autorisée pour qu'ils puissent justement ne plus être rencontrés à ça et l'autoculture doit être aussi pensée de manière collective cette autoculture doit être aussi permise pas forcément en son domicile privé tout le monde n'a pas la possibilité de cultiver chez elle n'a pas un jardin n'a pas la possibilité de pouvoir avoir des plantes chez elle donc de pouvoir le faire de manière collective et il y a un modèle qui fonctionne très bien ça s'appelle les Cannabis Social Club et les Cannabis Social Club ont fait la démonstration que justement les résultats qui étaient apportés notamment en termes d'éducation de santé publique d'éducation par les pairs étaient très efficaces sur ce sujet dans la dernière mesure d'urgence qu'on préconise et qu'on veut aborder aujourd'hui c'est la question du dépistage au volant le dépistage au volant est quelque chose qui finalement à l'heure actuelle ne répond pas à l'intention initiale du législateur en 2003 le législateur quand il a pensé sa loi il l'a intitulé conduite sous l'emprise de produits stupéfiants et c'est bien ça l'objet le cannabis présente un sur-risque en termes de facteurs accidentogènes ce sur-risque est identifié il est identifié entre fois 1,5 à 2 alors ça peut paraître important plus de 50 à 100% de chances d'avoir un accident dans des conditions normales mais en même temps il faut aussi le relativiser à côté de ça vous avez des médicaments qui sont autorisés à la conduite et dont on détermine qu'un facteur de 2 est acceptable pour la conduite ça ne veut pas dire qu'il faut négliger cet aspect là ça ne veut pas dire que ça n'est pas dangereux et qu'il faut conduire en ayant consommé du cannabis c'est absolument pas ça qui est dit mais que cette chose là ne justifie pas le fait que quelqu'un à l'heure actuelle qui se retrouve positif au cannabis et au volant se retrouve positif 5 jours voire plusieurs semaines après avoir consommé alors qu'il n'y a plus du tout d'emprise ces personnes là sont des personnes qui perdent leur permis pour certains qui perdent leur travail et ça c'est des conséquences qui sont vraiment problématiques et donc pour ça on a aussi regardé ce qu'avait dit l'académie de médecine en 2003 quand cette loi a été pensée l'académie de médecine déjà préconisait des tests comportementaux alors c'est des tests qui ne sont pas parfaits non plus mais qui sont beaucoup moins imparfaits que ne sont les tests qui sont utilisés à l'heure actuelle pour le cannabis au volant car s'il s'agit bien de sanctionner la conduite sous emprise la conduite sous facultés affaiblies et pas du tout l'usage simple d'une substance qui effectivement est prohibée donc des mesures d'urgence pour faire face aux injustices aux incohérences mais toujours dans le cadre du modèle actuel mais rapidement pour préparer un futur nouveau modèle il s'agit de préparer cette mise en place de ce nouveau modèle et comment faire ça il y a déjà le fait de développer les recherches fondamentales sur le cannabis et ces différents aspects plus on aura de connaissances diverses sur tous les aspects de cette plante et de cette drogue plus on pourra justement avoir ce fameux débat serein informé éclairé sur la question et du coup forcément aboutir aux meilleures solutions il est important aussi d'avoir une coordination et une cohérence des politiques publiques pour cela il faut forcément que les acteurs se réunissent qu'il y ait quelqu'un qu'il y ait un institut qui puisse coordonner tout ça qui puisse justement aussi construire mettre en place des indicateurs de suivi qui vraiment seraient missionnés sur cette question là pour assurer un petit peu le bon déroulement de cette transition aboutir sur la question médicale concrètement c'est mettre en place une filière française destinée au cannabis médical on sait qu'on est à la phase expérimentation aujourd'hui qui elle est quand même assez avancée et du coup on a choisi tout comme sur le chambre dont je parlerai après de ne pas en faire des sujets centraux du projet d'avis puisqu'on s'est concentré sur l'usage dit récréatif mais on avait quand même à coeur de pouvoir dans la préparation de ce futur modèle d'encadrement tout simplement aborder la question en disant qu'il fallait aboutir sur cette question assurer une conservation publique des semences c'est là aussi très important si on veut justement avancer sur cette question et surtout changer un peu de braquet sur notre appréhension de cette plante et enfin comme je le disais sécuriser la filière chambre à cannabinoïdes pour cela sécuriser la filière chambre déjà en ramenant à 1% le taux ça vous l'aurez sûrement lu dans la vie mais surtout parce qu'on a déjà quand même une filière française qui a été construite mais on pourrait aller encore plus loin et c'est quelque chose qu'on n'oublie pas dans la préparation de ce nouveau modèle et donc un modèle on parle d'un modèle on parle d'une légalisation encadrée et finalement beaucoup se sont déjà prononcés sur la question d'une légalisation encadrée du cannabis l'Assemblée nationale l'a fait avec un travail d'importance qui pose le sujet mais finalement c'est assez compliqué de se rendre compte de ce que peut être une légalisation encadrée on se heurte là finalement à toute cette question et tout ce qui a été posé autour de de cette légalisation finalement et de se dire qu'est-ce que ça enfin qu'est-ce que ça représente comment ça doit se passer une légalisation comment on répond à telle ou telle question parce qu'en fait les sujets qui sont abordés sont tellement vastes que c'est compliqué de se faire une image donc le CSE a fait le choix de proposer toujours dans cette logique de dire que sur la question du cannabis il doit se dérouler un débat très large au sein de la société impliquant l'ensemble des acteurs l'ensemble des personnes et que tout le monde s'en empare et bien de poser une vision de ce que pourrait être un modèle d'une légalisation encadrée du cannabis en France et donc pour ça déjà se posent un certain nombre de questions un, on pose la question d'une approche holistique une approche holistique c'est-à-dire une approche globale on l'a vu le cannabis on ne peut pas considérer et prendre les aspects séparés les uns des autres il faut absolument les détailler il faut absolument être excusez-moi j'ai un petit déroulé dans mes fâches et donc l'ensemble des aspects doit être considéré en même temps donc que ce soit les aspects qui sont liés à la santé publique les aspects qui sont liés à la sécurité les aspects qui sont liés à l'usage les aspects qui sont liés à la plante la sécurité la politique de la ville etc. donc c'est vraiment l'ensemble de ces sujets qui doivent être pris ensemble et qui ne doivent pas être séparés les uns des autres et donc dans cette logique-là excusez-moi je suis vraiment perdu dans mes papiers voilà ça y est je me suis retrouvé donc tenir compte des expériences internationales ça c'est aussi quelque chose qui finalement vu que des expériences de légalisation se sont déjà mises en place notamment en Amérique du Nord en Uruguay il y a eu un certain nombre d'autres expérimentations la dépénalisation au Portugal il y a eu énormément d'initiatives qui ont eu lieu un peu partout dans le monde et donc ça permet maintenant de commencer à avoir les premiers retours d'expérience ça permet de savoir ce qu'on veut ce qu'on veut pas ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas ce qui sont des bonnes pistes quelles sont les questions qui se posent etc. donc le CESA ne va pas dans tous les détails on n'est pas en mesure de dire qu'on a une vision sur l'ensemble des aspects mais on essaye de soulever un maximum de questions pour que ces questions le jour où un véritable débat public se tiendra sur cette question et bien que ce jour là il y ait déjà un certain nombre de questions qui soient soulevées et qu'on ne nous oublie pas tout au moins celles qui nous semblent les plus importantes donc on doit absolument nous s'adapter à nos spécificités françaises parce qu'en France on a une situation qui est complètement différente de celles qu'il y a au Canada même si ça peut être un très bon modèle ou un très bon exemple différente de celles qui est aux Etats-Unis différente que celles qui est en Allemagne etc. donc on doit prendre en compte l'ensemble de ces spécificités pour être en mesure d'imaginer notre propre modèle Lorsqu'on veut changer de Mandel bien entendu l'une des principales questions qu'on se pose au début c'est quels objectifs on donne à la politique publique qu'on veut mettre en place pour ces objectifs nous ce qu'on a choisi de réaffirmer au sein de la commission c'est bien entendu réaffirmer puisque je le disais c'était déjà un changement de braquet qu'on veut dès maintenant dans le système actuel c'est remettre la santé publique avant tout au coeur de nos politiques pour cela ça demande de miser sur la prévention et la réduction des risques car c'est aussi beaucoup comme ça surtout pour les publics plus jeunes mais même lorsqu'on cible certains publics très importants et d'ailleurs à ce sujet nous allons regarder une courte vidéo de madame Laurence Hémain que l'on a pu rencontrer lors de notre aller vers à Marseille et à Toulon Peut-être une démission que je voudrais mettre en avant lors de cet échange c'est le travail que nous faisons en prévention puisque nous avons un service dédié qui intervient auprès des professionnels non spécialisés donc éducation nationale mission locale centre social enfin tous les travailleurs sociaux et éducateurs et enseignants sur l'ensemble des territoires et bien sûr avec des interventions directement auprès des jeunes un des objectifs que nous poursuivons avec ces interventions c'est de renforcer les compétences ce qu'on appelle les compétences psychosociales aujourd'hui qui rassemble finalement aujourd'hui l'ensemble des professionnels de la prévention que ce soit en addictologie en santé sexuelle nutrition enfin tous les domaines où on a des choix à faire le plus tôt possible en tout cas voilà pour se mettre en sécurité pour soi-même et pour sa propre santé voire son environnement misé sur la prévention et la réduction des risques c'est donc en effet un objectif un objectif clair il existe donc vous l'avez vu des acteurs sur la question mais qui dans le cadre actuel concrètement le disent ne peuvent pas aller trop loin et ne peuvent pas surtout remplir les objectifs qu'ils se donnent il s'agirait donc de développer tout ça et dans un nouveau modèle qui permettrait qu'il lui donnerait toute sa place Madame Ayman a parlé aussi des jeunes la prévention envers les jeunes c'est l'un de nos objectifs aussi protéger les plus jeunes alors il y aura forcément deux publics un petit peu séparés sur cette politique les majeurs donc de 18 à 25 ans environ et les mineurs qui ne pourront pas être forcément traités de la même manière devant la loi là-dessus mais je reviendrai sur le sujet un peu plus tard concernant les mineurs mais protéger les plus jeunes une consommation qui est forcément plus problématique de cannabis c'est un objectif bien entendu qui sera un de ceux de ce nouveau modèle et enfin assécher le marché légal on ne se fait pas d'illusions on sait que ce n'est pas un nouveau système qui va faire disparaître tout marché illicite sur la question en revanche on a bon espoir et d'ailleurs on le voit dans certains modèles qui existent maintenant depuis quelques années au Canada par exemple qui commencent à y avoir des résultats assécher affaiblir le plus possible le marché légal quand on encadre quand on prend finalement un peu à bras le corps cette problématique il nous semble que c'est un objectif qui est totalement réalisable si on va vers ce nouvel encadrement et donc dans cette logique évidemment la prévention la réduction des risques sont centrales mais de meilleurs produits c'est aussi l'objectif qu'il faut atteindre pour réussir à avoir de meilleurs usages et de meilleurs produits et de meilleurs usages c'est aussi construire une filière d'excellence la France a démontré que par son agriculture elle était en capacité de le faire avec l'alcool par exemple on voit la filière vin par exemple a été capable de développer des grands crus a été capable de développer un certain nombre de choses et de développer la qualité et de privilégier la qualité à l'inverse de la quantité on le voit la consommation d'alcool baisse en France et un des objectifs est clairement de réduire les risques réduire les risques ça veut dire consommer moins mais consommer mieux et donc pour ça il faut être aussi capable de mettre en place finalement cette filière et cette filière et cette logique elle se veut aussi dans ce que vous voyez là à l'écran c'est à dire de limiter les surfaces et donc d'encadrer les surfaces et les volumes des cultures voilà ce qu'on veut pas c'est que se crée finalement quelque part ce qu'on va appeler des géants du cannabis mais mais cette logique de se dire là il faudrait que la France soit couverte de serres sur des centaines d'hectares et d'avoir des productions géantes qui se font sous l'ampasodium à grand renfort de produits chimiques etc. voilà ce modèle qu'on cherche à atteindre c'est de montrer et vous le voyez là quand vous voyez une serre qui là en l'occurrence c'est une serre qui produit du CBD donc du chanvre à canabinoïde mais c'est exactement la même plante et la même culture et bien en fait cette serre là vous voyez n'a pas de lampe on n'a pas de renfort on n'est pas dans des milieux fermés suractivés qui permettent de produire de la quantité pour la quantité on est dans quelque chose qui permet de produire déjà des quantités qui sont vite extrêmement importantes et donc en fait une serre et une production comme celle là permet largement à des paysans et des paysannes de vivre dignement et décemment de leur travail donc si on veut consommer moins mais mieux bien c'est aussi tendre vers cette diversité cette diversité finalement génétique de la plante et l'ensemble des productions qui pourraient en sortir ensuite se consommer moins et se consommer mieux c'est aussi par la question de ce qu'on appelle l'éducation à l'usage c'est ce qu'on fait avec l'alcool et c'est ce que nous explique Victor Martin qu'on a rencontré et qui est responsable du péloyer à l'association BUS 31-32 à Marseille du coup on a un des modes de consommation en France du cannabis qui est le plus risqué à savoir en joint avec beaucoup de tabac par combustion donc il faut savoir que le tabac c'est plus addictogène que le cannabis donc ce qui crée une envie de reconsommer rapide c'est plutôt le tabac contenu dans les joints et parallèle à la combustion aussi c'est ce qui dégage le plus de goudrons et de substances cancérigènes donc il existe d'autres modes de consommation qui seraient plus faciles d'appréhender dans un univers régulé légalement parce qu'effectivement vapoter vaporiser ingérer ou utiliser des formes plus concentrées auxquelles on peut avoir accès sur des marchés plus régulés correspondent à des modes de consommation à moindre risque ce qu'on voit aussi c'est qu'aujourd'hui principalement en France les risques liés à la consommation de cannabis sont plus des risques sociaux et des risques judiciaires donc liés au risque d'interpellation de prendre des amendes éventuellement passer par la case d'emprisonnement ou des risques d'avoir des dommages collatéraux en cours d'approvisionnement sur des points de deal où la violence est présente et également en parallèle des risques sociaux liés au stigmate à l'enfermement dans des communautés d'usagers qui fait qu'on est un peu aussi dans une situation d'entraînement vis-à-vis de ces consommations donc nous on pense que si le cannabis est régulé légalement on pourrait rentrer plus dans quelque chose qui est de l'ordre de l'éducation à l'usage comme on peut le faire avec le vin par exemple ou l'alcool on apprend à boire quand on est jeune en France espérons que demain on puisse apprendre à fumer du cannabis ou à consommer du cannabis correctement plutôt le vaporiser d'ailleurs qui serait un mode de consommation bien moins risqué que celui actuel en tout cas le contexte légal est clairement un frein à la prévention à la réduction des risques et à toute idée d'une éducation à un usage qui pourrait être relativement safe et c'est toute la question et là vous entendiez un des ça c'est pour plus tard donc là vous entendiez Victor Martin mais c'est le cas de finalement à peu près tout ce qu'on a pu écouter qui provient des professionnels qui travaillent sur ces questions cette question de la réduction des risques elle est centrale elle est centrale parce que finalement est-ce que c'est réellement quelqu'un qui consomme du cannabis quelques fois dans l'année pour un usage festif qui est quelqu'un qui est en danger pour sa santé et en fait on se rend compte que c'est pas le cas ce qui est problématique ce sont les usages ce qu'on appelle les usages problématiques finalement donc ces usages problématiques qui sont les usages récurrents ceux qui consomment plusieurs fois par jour ceux qui consomment pour compenser pour rechercher à résoudre des problèmes ce sont ces usages-là qu'il faut réussir à limiter et donc pour ça il faut en premier travailler sur ces sujets-là et bien sûr c'est la forme qui va le permettre je parlais tout à l'heure ne pas créer des géants du cannabis c'est réellement des gros enjeux si on veut privilégier la santé publique ne pas créer des géants du cannabis car comme je l'ai dit tout à l'heure l'objectif c'est la santé publique ce n'est pas de faire du profit même si on reviendra il y a forcément une fiscalité qui se créerait dans un système comme celui-là et qu'il s'agit de l'organiser mais ne pas créer des géants parce que quand on parle justement de grands monopoles ou en tout cas de grandes structures on en perd aussi ce qui peut permettre le bio pour l'agriculture et toute cette proximité qui ferait que justement on n'encourage pas à consommer plus que ça mais on répond juste à une demande et d'une manière beaucoup plus safe comme c'était dit dans la vidéo pour cela il y a bien entendu aussi une préconisation qu'on a fait sur l'encadrement des volumes et des surfaces de culture ça Florent en a parlé je vais donc gagner du temps là-dessus limiter le nombre de licences en effet il ne faut pas qu'il y ait trop de licences pour une société structure ou personne puisque c'est ça qui pourrait contribuer aussi à créer ces fameux géants du cannabis et enfin une sorte de loi évain du cannabis qui permettrait non seulement d'encadrer mais de déterminer les limites où ça va alors qui serait amené encore une fois par ce large débat au sein de la société c'est en tout cas notre souhait mais voilà qui mettrait en place quelques règles comme ça l'a fait pour le tabac par exemple comme vous le voyez c'est clairement l'exemple que nous voulons éviter ça c'est une publicité dont on a trouvé la photo avec cette fameuse loi et vin c'est ce genre de choses qui ne serait pas tolérable qui ne serait pas acceptable nous ne voulons pas présenter comme ça et on voit que c'est un grand groupe en tout cas aux Etats-Unis qui le fait et c'est typiquement le genre de choses que l'on veut éviter voilà donc clairement le modèle qu'on se cherche à éviter c'est le modèle quelque part ultra-libéral qui se développe dans un certain nombre d'Etats en Amérique du Nord mais les choses évoluent on voit les derniers Etats qu'on légalisait ne sont pas sur les mêmes lignes que les premiers Etats finalement qui l'ont fait dans une logique qui était vraiment une logique de business c'est cette logique de business qu'on cherche à contrer finalement donc voilà le genre de modèle qu'on ne veut pas voir le genre de publicité qu'on ne veut pas voir parce qu'il ne faut pas en faire la publicité on l'a dit tout à l'heure et on l'a rappelé le cannabis est une drogue donc il faut l'encadrer et il faut justement essayer de limiter ses usages à risque et donc pour ça ça veut aussi dire derrière des points de vente légaux de cannabis et est-ce que la question c'est va-t-il y avoir des boutiques de cannabis partout en France c'est bien cette question qui se pose et la question de ces boutiques c'est dire mais en fait c'est quoi une boutique c'est finalement quelque chose qui vous propose du cannabis et finalement tout le monde va pouvoir acheter du cannabis en toute facilité non c'est pas du tout l'objet l'objet c'est qu'à l'heure actuelle dans tous les cas les points de vente ils existent ça c'est très clair ils sont clairement identifiés on appelle ça les points de deal maintenant il y a tous ces points invisibles mais il y a tous ces points invisibles et c'est bien ça qu'il faut chercher à limiter et donc qu'est-ce que finalement une boutique de cannabis et bien nous on préfère surtout ne pas utiliser le mode boutique il ne s'agit pas dans une logique commerciale il s'agit dans des points qui permettent la distribution et la distribution ça veut avant tout dire des boutiques qui ne soient pas des boutiques telles qu'on les entend donc voilà ce qu'on ne veut pas utiliser le mot boutique et donc ces points de vente doivent être des lieux qui pour nous sont très clairement anonymisés enfin anonymisés c'est un grand mot qu'on dévitrine qu'ils soient neutres c'est à dire qu'on ne voit pas ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de ces points de vente qu'on ne voit pas qu'il n'y ait pas la promotion de produits qui soient assurés que vous ayez des sas à l'entrée vous voyez quand vous arrivez qu'il y ait un sas qui soit très clairement fermé et qui ne vous permette pas de rentrer sans que votre identité soit contrôlée qu'on vérifie bien que vous n'êtes pas un mineur et qu'un mineur ne puisse pas excéder et rentrer à l'intérieur et d'ailleurs le CESE le dit dans son avis il est évident qu'un distributeur qui serait contrôlé et qui vendrait à un mineur perdrait immédiatement ses licences donc il faut des choses comme ça de manière très claire ensuite vous rentrez à l'intérieur de ce point de vente et bien ce point de vente à l'intérieur c'est le premier lieu où vous allez pouvoir toucher les usagers et les usagères donc ce lieu doit être le premier lieu de la prévention et de la réduction des risques ce lieu où justement on fait la promotion des usages à moindre risque et donc de vous assurer un accès à un certain nombre d'autres moyens de consommer du cannabis et ensuite d'être confronté à des produits de qualité c'est à dire des produits sains c'est à dire des produits qui ne sont pas frelatés des produits sur lesquels vous avez une information donc une information qui va par l'affichage des taux des différents cannabinoïdes l'affichage du taux de THC l'affichage du taux de CBD de CBG CBN c'est à dire qu'il va permettre de savoir quel effet va faire aussi ce produit là et donc d'avoir aussi une différenciation qui se fasse là dessus ensuite il y a aussi toute la question de l'affichage des profils aromatiques le cannabis contient en lui-même plus d'une centaine de ce qu'on appelle des terpènes donc les terpènes sont ces différents profils aromatiques vous allez avoir des terpènes qui vont être proches des agrumes avec d'autres qui vont être beaucoup plus frités etc etc en fait il y a une diversité de terpènes qui est extrêmement importante dans le cannabis et énormément d'usagers et d'usagers ne cherchent pas l'effet forcément quand ils consomment l'effet c'est le plus c'est pareil que quand vous buvez un verre de vin finalement vous n'allez pas chercher l'effet du verre de vin vous allez en premier et quand vous en parlez à vos amis quand vous échangez la table vous allez parler justement du goût de ce qu'il va apporter et votre objectif il n'est pas forcément d'être en état de briété à la sortie du repas et bien c'est la même chose avec le cannabis il faut imaginer que cette logique de changement de paradigme au niveau de la loi doit être amenée par un changement de paradigme au niveau de l'usage c'est à dire de parler de la plante de parler de ce qu'elle va apporter avant de parler de ses propres effets et ça c'est extrêmement important et c'est un des premiers messages de réduction des risques ensuite il faut bien évidemment que les distributeurs soient formés c'est à dire qu'il ne puisse pas y avoir d'obtention de licence sans formation donc de formation à la prévention à la réduction des risques et ensuite bien évidemment que cette formation là soit réactualisée et qu'un distributeur ne vende pas de la même manière à un jeune entre 18 et 25 ans qu'à quelqu'un qui va avoir 45 ans et qui va venir chercher un produit que quelqu'un qui va venir chercher un produit parce qu'il a des douleurs pour un autre usage cette personne là doit être informée et doit être en capacité de transmettre cette information parce que ce lieu est le premier lieu qui permet de faire ça j'en parlais légèrement plus tôt mais les fonds financiers qui peuvent se dégager du coup de ce nouveau marché encadré il faut savoir l'organiser il faut savoir ce qu'on va en faire et donc concrètement lorsqu'on parle d'objectif principal de santé publique forcément nous ce qu'on préconise c'est qu'il y ait une taxe spécifique qui soit redirigée fléchée à 100% sur la prévention et la réduction des risques donc ça c'est pour une partie des fonds avec une partie vraiment fléchée sur cette taxe et sur ce qui resterait une fiscalité générale ce serait en priorité donc ce qu'on appelle l'économie de substitution comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte qu'aujourd'hui qu'on le veuille ou non il existe une économie dans plusieurs quartiers ou même dans ce marché illégal de manière générale que souvent ce sont ceux qui sont en haut de l'échelle qui en profitent et pas forcément bas même en tout cas ils n'en vivent pas bien et que du coup si on enlève on essaye et c'est un des objectifs d'assécher le plus possible ce marché comment est-ce que justement ces gens qui se retrouveront dans une certaine difficulté encore une fois on ne parle pas de ceux qui sont en haut de l'échelle mais bien entendu ceux qui sont plutôt en bas et bien ne soient pas laissés à eux-mêmes donc il y a toute cette question là mais il y a aussi comment du coup cette fiscalité peut servir ensuite dans la politique de la ville et les quartiers impactés à justement réinvestir dans tous ces endroits et faire en sorte qu'on puisse par exemple réintégrer des commerces beaucoup plus classiques qui aujourd'hui n'ont plus leur place à cause du trafic c'est ce genre de questions alors on a volontairement été précis sur certaines questions et plus générales sur d'autres parce qu'on considère aussi qu'il y aura quand même beaucoup de choses à affiner dans ce fameux débat large au sein de la société dont je parlais tout à l'heure ensuite une autre dimension qui est une dimension qui finalement apparaît récemment dans les dans les dans les initiatives qui sont menées à travers le monde de légalisation c'est la question du marché historique alors qu'est-ce qu'on appelle le marché historique aux Etats-Unis on appelle ça le legacy market qui est basé sur une grosse logique de justice sociale cette logique de justice sociale fait que il y a une reconnaissance qui a été menée par un certain nombre d'acteurs et notamment par les pouvoirs publics Joe Biden a pris la parole très récemment pour annoncer l'amnistie au niveau fédéral des usagères et des usagers de cannabis c'est des politiques qui ont déjà été menées dans nombre d'Etats aux Etats-Unis où des lois d'amnistie ont été menées c'est parce que il y a eu une reconnaissance du fait que la répression avait ciblé certains types de populations notamment les populations racisées alors en France on n'a pas de données sur la question des personnes racisées et donc on ne peut pas directement la lier mais de nombreux témoignages et lors de nos auditions nous ont été rapportés sur le fait que évidemment c'est une situation évidemment vous avez là autour du 16e dans le 16e arrondissement pas la même pas la même répression de l'usage qui est menée autour du cannabis que celle qui peut se faire dans certains quartiers populaires donc c'est cette logique de justice sociale qui se pose et qui finalement tourne autour d'une logique qui consiste à s'occuper des problèmes à prendre à bras le corps les problèmes sans en tentant de les transformer en solution et donc dans cette logique de réparation des torts de réparation des dommages la question qui se pose derrière c'est comment est-ce qu'on repense notre société de manière inclusive dans une logique d'équité et l'équité n'est pas l'égalité l'objectif est l'égalité mais l'équité consiste à poser et à mettre tout le monde au même niveau finalement à donner les mêmes chances et donc pour ça il est bien évidemment une nécessité de repenser les quartiers qui ont été impactés par les trafics de leur redonner une véritable chance et donc finalement d'intégrer ces acteurs qui ont finalement plus subi le trafic l'injustice sociale que finalement fait des choix et le choix de la délinquance donc ça c'est se réapproprier les moyens et leur donner des moyens qui leur permettent de finalement atteindre un objectif qui soit un objectif de raison qui mette au centre les questions de justice et pour reciter un exemple le Canada par exemple l'a très bien posé et l'écrit et le dit très clairement dans sa loi elle parle maintenant d'une transition vers un marché légal et c'est bien cette logique qui est d'intégrer les acteurs chose qui avait quelque part un peu mal fait au départ qui amenait un certain nombre d'échecs on le voit il y a du gros argent qui est arrivé des énormes productions qui se sont montées et on emmenait à brûler des fleurs de cannabis à des échelles colossales vu qu'il y a 500 tonnes de fleurs de cannabis qui ont été brûlées au Canada cet automne parce qu'elles ne trouvaient pas de débouchés et pas de sorties alors qu'à côté de ça persiste encore un marché illégal là l'état de New York qui vient de légaliser va même beaucoup plus loin vu qu'ils en sont à parler que les licences de distribution ne seront autorisées qu'aux personnes ayant des casiers judiciaires ils vont extrêmement loin sur cette logique là et bien cette logique elle tient compte d'une réalité d'une expérience qui n'est pas une évidence une évidence intellectuelle au départ de se dire mais en fait non mais ces personnes là étaient des trafiquants il faut le faire autrement et avec d'autres il faut aussi se dire que ces personnes là ont aussi subi finalement les injustices d'un système qui les a placés au mauvais endroit au mauvais moment et ils ont fait malheureusement les mauvais choix mais ça ne veut pas dire qu'ils feront les mauvais choix tout le reste de leur vie on ne s'inquiétez pas on arrive vers la fin mais comme promis puisque je l'avais dit tout à l'heure on va faire un petit focus sur les mineurs les jeunes ce que je le disais il y a forcément une question spécifique sur la question des jeunes jusqu'à 25 ans au vu des impacts que ça peut avoir mais comme je le disais aussi on ne peut pas traiter les mineurs et les jeunes de 18 à 25 ans exactement de la même manière parce que déjà à partir de 18 ans on est majeur on est des citoyens comme les autres donc forcément on ne va pas avoir une loi à deux vitesses pour ces personnes là en revanche le premier point qui apparaît derrière moi la prévention s'applique à ces deux publics c'est à dire que pas exactement de la même manière la prévention pour les jeunes de 18 à 25 ans elle peut se faire par exemple sur ces points de vente où lorsqu'on leur donne l'information la sensibilisation aux produits on leur dit il y a ces impacts là en plus qu'ils peuvent avoir si tu consommes comme ci comme ça à telle fréquence la prévention pour les mineurs c'est bien entendu sur les lieux scolaires les lieux d'études qui peuvent se faire puisque aujourd'hui force est de constater là aussi à travers le travail d'audition et d'expertise que ce qui est fait aujourd'hui puisqu'il y a quand même des actions de sensibilisation et de prévention dans les écoles il n'est soit pas efficace voire contre-productif au vu des chiffres de consommation donc il y a vraiment cet objectif là qui est très fort l'interdiction de vente Florent le disait il n'est pas question que dans ces points de vente il y ait une autorisation de vente pour les mineurs ils seront contrôlés dès le début dès l'entrée du point de vente pour être sûr qu'il n'y ait pas accès et enfin dans ce modèle que nous on préconise on sait très bien qu'il existera toujours un marché illicite à partir de ce moment là ce marché illicite il s'agira quand même de concentrer certains moyens pour pour le coup lui permettre la répression de ce trafic et il y aura un objectif particulier sur le trafic à leur rencontre c'est à dire à proximité des lieux scolaires par exemple ou des lieux fréquentés par les mineurs pour justement éviter les impacts encore plus dangereux que ça pourrait avoir sur eux en conclusion on y arrive avant tout un travail collectif et ambitieux ce travail ce travail de long terme on a commencé il y a pour ainsi dire un an presque jour pour jour nos travaux 10 mois de travaux des centaines d'amendements c'était pas gagné de réussir à construire le consensus sur un sujet clivant mais finalement on a réussi on a abouti on a abouti dans une logique qui est de contribuer à un nécessaire débat large et dépassionné parce que clairement la question du cannabis est une question qui est une question passionnée et si on peut regarder les retours d'expérience qui commencent à être menés notamment sur l'exemple qu'on regarde le plus qui est celui du Canada le 18 octobre donc pour les 4 ans entre guillemets de la légalisation au Canada est sorti ce premier rapport d'étape qui amène beaucoup de données des données probantes sur les premiers résultats ces données nous amènent à une chose à voir que la première chose qui a fonctionné c'est le fait que en fait le budget consacré à la prévention et à la réduction des risques a été multiplié par 10 et il a apporté des résultats il a apporté des résultats notamment en termes de perception de l'image de ce qu'est le cannabis dans la population générale de reconnaissance de finalement de l'information qui était donnée il y avait très peu de confiance dans les données d'information de prévention qui étaient menées jusque là et ce niveau est passé de 38 à 55% de reconnaissance de la qualité de l'information qui a été distribuée la perception aussi des modes d'usage et des usages à risque notamment autour de la vaporisation de l'ensemble de ces usages là de la consommation en fonction des âges des modes de consommation des fréquences de consommation toutes ces informations sont maintenant des informations qui sont jugées crédibles et bien ça c'est déjà une des premières démonstrations que ça fonctionne l'usage chez les plus jeunes a commencé à baisser et ça ça nous amène aussi à une chose ça nous amène au fait que le Canada l'a posé dès le départ à partir du moment où on met en place une réglementation une évolution un encadrement et bien il faut être en mesure d'ajuster et d'adapter et c'est c'est ce que fait le Canada ils sont aujourd'hui en train de réajuster un certain nombre de choses de rebouger un curseur un peu plus d'un côté un peu moins de l'autre et ça c'est aussi quelque chose qu'on veut poser en conclusion c'est que là à l'heure actuelle personne n'a de lecture très claire de quelle est la solution parfaite et idéale dans tous les cas nous on pose une chose c'est qu'elle doit être co-construite mais ensuite évidemment il faudra la mettre face aux faits face aux données et être en permanence en train d'ajuster avec comme le disait notre président de commission Jean-François Nathon avec ceux qui savent avec ceux qui font pardon parce que ceux qui font ceux qui savent excuse-moi d'avoir écorché ton expression merci et du coup vraiment pour la fin quelques remerciements forcément d'usage puisqu'on l'a souligné un travail collectif et ambitieux qui n'aurait pas pu être possible sans l'apport de beaucoup de personnes donc déjà remercier toute l'administration du CESE qui a touché de près ou de loin à ses travaux y compris l'équipe qui a organisé cette plénière on tenait à remercier toutes les personnes qui ont été auditionnées dans le cadre de ces travaux qui sont peut-être là aujourd'hui et celles et ceux qui ne le sont pas le Césaire Paca et M. Supersa qui nous ont permis d'organiser le Aller Vert à Marseille et à Toulon l'ensemble de la commission temporaire on aura passé beaucoup de temps mais c'est vrai qu'on tenait vraiment à vous remercier pour ce travail de qualité qui a vraiment été collectif pour nous Fabrice, Loïse et Cyril donc l'équipe de l'administration qui nous a accompagnés pendant tous ces mois Jean-François bien entendu président de la commission de travail qu'on remercie et enfin Loïse et Bernard nos attachés de groupe qui nous ont accompagnés là aussi durant ces travaux un grand merci pour votre attention donc ce qu'on vous propose maintenant c'est une table donc ce qu'on vous propose maintenant c'est une table ronde une table ronde avec des intervenantes et des intervenants de qualité qu'on a rencontré lors de nos auditions pour certains qu'on n'a pas rencontré pendant nos auditions mais dont on a activement lu les travaux et qui sont chacun des spécialistes dans leur domaine donc on les invite à venir nous rejoindre sur la tribune donc dans le désordre et dans l'ordre où je les vois Yann Bizou qui est maître de conférence à l'université de Montpellier spécialiste en droit pénal en droit de la criminalité co-auteur du droit du droit aux drogues chez Talos avec le professeur non avec maître Francis Caballero ensuite Ivana Obradovich qui est directrice adjointe de l'OFDT donc l'Observatoire français des drogues et des psychomanies donc si vous avez des questions et il y aura un temps de questions et d'échanges avec la salle et que vous avez besoin de données sur les questions du cannabis c'est à elle qu'il faut poser les questions et qui a travaillé aussi beaucoup sur tous les retours d'expérience à l'international et l'étude des différentes législations Marie-Joffray Roustide qui est sociologue à l'Inserm pareil spécialiste de ces questions du cannabis spécialiste aussi des questions en Amérique du Nord et du travail sur ces différentes réglementations Christian Benlacdard qu'on n'a pas eu le plaisir d'auditionner jusque là mais qui est un des deux avec Pierre Copp ils ont beaucoup travaillé ensemble donc qui est professeur des universités à l'université de Lille en économie et qui a son actif plus d'une soixantaine de publications sur les questions d'économie du cannabis l'économie du trafic les économies de substitution enfin quelqu'un qui s'interroge et qui se pose toutes ces questions là et qui a été une ressource précieuse pour nos travaux donc voilà déjà merci à toutes et tous pour vos travaux parce qu'ils ont été précieux ils nous ont vraiment permis de travailler et de produire cet avis et ensuite donc là on va vous demander en fait un premier temps qui est un temps où vous allez pouvoir réagir et réagir sur l'avis qu'on a produit et donc on leur donne cinq minutes à chaque à chacun et à chacune pour nous nous faire un retour et nous dire ce qu'ils ont pensé de notre avis et voilà leur parole est libre et on les laisse intervenir et après bien sûr le temps d'échange avec la salle donc des questions qui seront posées on vous donnera bien évidemment la possibilité d'appuyer sur tous les boutons qui sont devant vous de demander la parole de poser des questions et nos intervenantes et intervenants répondront à vos questions merci pour cette invitation bonjour à toutes et à tous alors effectivement sur un sujet aussi clivant c'est important de préciser d'où on parle et sur quoi repose notre expertise aux uns et aux autres pour ma part je suis directrice adjointe de l'OFDT l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives qui a changé de nom l'année dernière pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un organisme public qui existe depuis 25 ans dont le rôle est d'éclairer sur le phénomène des drogues et des addictions par une approche interdisciplinaire qui consiste à la fois à produire des données pour mesurer les niveaux de consommation en population générale mais aussi à assurer un suivi de tout ce qui touche aux drogues à la fois les conséquences sanitaires et sociales mais aussi les réponses publiques à la fois en France et dans les pays étrangers on a un statut de groupement d'intérêts publics c'est à dire que on est vraiment là pour informer le débat public les pouvoirs publics le grand public avec des connaissances scientifiques qui sont validées fiables et à produire des enquêtes là où les données manquent donc dans cette perspective depuis les premières réformes de légalisation du cannabis aux Etats-Unis puisque c'était le Colorado et l'état de Washington qui ont commencé avec un référendum en 2012 on a assuré un suivi puis mis en place des études pour suivre la mise en oeuvre de ces expériences de régulation du cannabis puisque c'est le terme qui est privilégié une régulation responsable pour regarder les modalités de cette mise en marché légale donc on a une étude en cours qui est financée par le fonds de lutte contre les addictions qui compare les régimes de régulation dans 6 juridictions nord-américaines et donc je m'arrêterai là pour le moment sur une annonce sur les résultats de cette étude qui sont prévus en juillet prochain Eh bien c'était très rapide à l'inverse de nous pendant notre présentation donc je passe la parole à Marie-Jerfray Roustide Bonjour à toutes et à tous déjà moi je voulais donc remercier également donc l'équipe de m'avoir invité à participer à ce débat aujourd'hui et puis je voulais les féliciter pour le sérieux du rapport qui a été rendu donc c'est un rapport sérieux c'est un rapport engagé socialement qui permet de bien prendre en compte donc la complexité de cette question et surtout de mettre à distance les discours caricaturaux qu'on entend et très clivants qu'on entend habituellement sur le sujet donc moi d'où je parle donc je suis sociologue et politiste chercheur à l'INSERM au Centre d'études des mouvements sociaux et je travaille sur les politiques de drogue depuis 30 ans maintenant en France et également à l'international et en particulier au Canada et en Amérique du Nord et puis je suis également membre du conseil scientifique de l'Observatoire européen des drogues ce qui me permet d'échanger très régulièrement avec mes collègues d'autres pays qui ont expérimenté d'autres modes de régulation du cannabis et des drogues de manière générale l'Observatoire européen des drogues se situant au Portugal qui est un des pays les plus courageux sur ces questions là puisqu'ils ont dépénalisé l'usage de toutes les drogues et donc constitue un modèle également qui cherche à être suivi par de plus en plus de pays aujourd'hui alors moi je voulais me centrer sur trois points très rapidement tout d'abord pour rebondir également sur votre rapport tout d'abord l'échec de la politique prohibitionniste à la française le deuxième point c'est quelques éléments en conclusion sur le modèle canadien en complément de ce que vous avez présenté sur le modèle canadien et puis le troisième point c'était la distorsion qu'on observe aujourd'hui entre une position gouvernementale très fermée en France sur ces questions peu incline au débat et l'évolution de l'opinion publique et de plus en plus de politiques qui prennent position aujourd'hui sur ces questions donc déjà sur l'échec de l'approche prohibitionniste à la française donc vous avez rappelé les chiffres tout à l'heure moi je voulais positionner aussi cette question là au niveau européen il ne faut pas oublier qu'au niveau européen donc la France aujourd'hui occupe le deuxième rang concernant l'usage dans la vie en population adulte sur 25 pays et le deuxième rang pour l'usage dans le mois à 16 ans sur une trentaine de pays donc en fait quand on a ces chiffres en tête plus ceux que vous avez présenté tout à l'heure on peut conclure à un échec de la politique prohibitionniste française puisque l'objectif de la prohibition c'est de limiter l'usage et donc on voit en tout cas cet objectif de limitation de l'usage en particulier chez les plus jeunes là où l'usage de cannabis comporte le plus de risques n'est pas du tout atteint avec la politique française donc le système qui est mis en place en France il interdit il réprime il punit il stigmatise les consommateurs ce qui ne va pas favoriser l'accès aux soins de ceux qui pourraient en avoir besoin et dans les recherches que je peux mener avec mon équipe nous interrogeons donc des consommateurs des professionnels du soin des forces de police et là nous venons de rendre un rapport sur l'impact de la pénalisation sur les trajectoires socio-sanitaires des usagers et dans le cadre de ces entretiens nous avons mis en évidence donc que les premières victimes de la prohibition ce sont les usagers mais qu'il existe également chez les professionnels de la dictologie du médico-social mais également de la police quand on les a en entretien individuel pour les policiers un constat également de cet échec de la prohibition et une perte de sens chez les policiers également de leur métier par rapport à cette activité répressive le deuxième point qui est important sur la question de l'échec de la prohibition c'est que la prohibition du cannabis et la prohibition de différentes substances est souvent utilisée à d'autres fins que la question des drogues elle-même la loi du 31 décembre 1970 elle a été votée à des fins également de contrôle de la jeunesse et en particulier de contrôle des groupes sociaux révolutionnaires et pas uniquement avec des objectifs de santé publique et c'est ce qui a donné lieu à l'approche très émotionnelle très morale que la politique française a généralement du cannabis et il est vraiment important de se détacher de cette approche pour s'appuyer sur des données scientifiques evidence-based et donc c'est là où je voudrais passer au modèle canadien donc quels sont les résultats du modèle du modèle canadien très rapidement enfin deux résultats importants l'âge moyen d'initiation au cannabis a reculé de deux ans au Canada depuis la mise en place de la légalisation du cannabis donc aujourd'hui on a des jeunes qui commencent à consommer du cannabis aux alentours de 20 ans et demi alors que c'était 18 ans et demi avant la mise en place de la légalisation donc on voit que là les risques sont repoussés le deuxième élément qui est très important c'est qu'il y a des centaines de millions 108 millions de dollars canadiens qui ont été investis dans des campagnes d'information et dans des messages de prévention et le niveau d'information des canadiens sur les risques liés au cannabis a considérablement augmenté avant la légalisation 6 consommateurs sur 10 de cannabis n'étaient pas conscients des risques liés à la dépendance au cannabis enfin au fait de consommer du cannabis aujourd'hui ils sont 9 sur 10 à en être conscients donc on voit que cette politique de légalisation s'est accompagnée d'une amélioration des connaissances en matière de risques liés à la consommation le deuxième point c'est que le modèle canadien vise à responsabiliser les usagers en leur proposant une politique de réduction des risques qui est retarder l'âge à la première consommation opter pour des produits moins dosés en THC préférer la vaporisation à la voie fumée à la combustion et réduire la fréquence et l'intensité de sa consommation enfin dernier point très rapide le décalage entre la politique qui est portée aujourd'hui par le gouvernement et l'opinion publique et ce qui est défendu par la classe politique aujourd'hui donc ce qu'on voit c'est que on a donc un gouvernement aujourd'hui qui est donc très fermé sur la question du cannabis et sur les questions de légalisation alors que les opinions ont évolué considérablement au fil du temps l'enquête Europe menée par l'OFDT montrait qu'en 1999 17% des français étaient favorables à la légalisation ils étaient 45% en 2018 et donc on sait que cette dimension de l'opinion publique elle a joué un rôle dans la mise en place de modèles de légalisation d'autres pays et on voit également ça a été mentionné tout à l'heure qu'on a de plus en plus de politiques de tous bords qui prennent position dans différents rapports sur le fait que la voie qui a été choisie par la France est un échec et qu'il faut maintenant penser des alternatives à la prohibition et des alternatives basées sur des modes de régulation contrôlés tels que la légalisation contrôlée qui est proposée aujourd'hui dans le rapport que vous avez présenté on écoute maintenant Christian Benlagdar merci alors beaucoup a été dit donc je me concentrerai sur certains points alors je suis professeur des universités en économie je suis un ancien chargé d'études de l'OFDT j'ai longtemps siégé au conseil scientifique de l'OFDT à celui de santé publique France également j'ai participé longtemps quelques années aux travaux du Haut Conseil de la santé publique et à titre personnel je suis administrateur du comité national contre le tabagisme le CNCT et aussi administrateur d'un CARUD un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques de l'usage de drogue je tiens à vous remercier vraiment pour le travail pour le rapport pendant 10 mois effectivement vous avez beaucoup auditionné certainement beaucoup lu ce qui fait qu'on a un produit final d'extrême qualité de grande qualité d'objectivité de complétude parce que je suis plus spécialisé dans le cannabis récréatif et vous avez réussi à balayer tout le spectre de la plante des usages et des productions et ça je vous tire mon chapeau donc un constat solide avec des solutions opérationnelles comme vous l'avez dit alors je partage le diagnostic parce que je l'ai en partie évalué il y a quelques années la loi du 31 décembre 70 et son application au cannabis en particulier est inefficace inefficiente et injuste socialement alors inefficace Marie Geoffrey Roustide vient de nous le rappeler les objectifs sont très très loin d'être atteints pour caricaturer la loi de 70 pose un monde sans drogue ce n'est pas le cas évidemment et en particulier pour le cannabis inefficiente j'insiste là dessus parce que nos forces de l'ordre qui individuellement en entretien nous disent qu'ils en ont soupé de cette guerre à la drogue et bien c'est un gaspillage de ressources publiques conséquent si on ne faisait rien actuellement pour le cannabis on économiserait beaucoup d'argent public et ça c'est à discuter aussi donc du temps policier du temps douanier du temps de justice autrement dit un nombre d'heures incalculables qui tombent dans un trou sans fond injuste socialement ça aussi ça a été rappelé malgré le déficit de travaux et de statistiques françaises mais on sait très bien que la répression elle s'acharne elle s'abat sur des profils d'usagers très particuliers souvent jeunes souvent racisés souvent socialement défavorisés non seulement les usagers mais certainement aussi les commerçants les dealers il n'y a pas que certainement dans les quartiers populaires qu'on trafique du cannabis mais la répression ça tarde sur eux alors une fois qu'effectivement on a partagé ce diagnostic je m'associe évidemment pleinement aux recommandations du rapport du CESE de cet avis il faut effectivement légaliser le cannabis pour reprendre le contrôle et protéger nos populations alors de quelle population parle-t-on ? on a longtemps parlé des jeunes évidemment il faut protéger les jeunes en débanalisant l'usage même si les prévalences semblent retomber quelque peu en prévenant efficacement enfin efficacement avec un discours vrai crédible fondé scientifiquement aujourd'hui on a des programmes de prévention en milieu scolaire qui sont validés scientifiquement qui fonctionnent encore faut-il y mettre les moyens et bien sûr en renforçant comme la collègue professionnelle le disait en renforçant les compétences psychosociales des plus jeunes donc protéger les jeunes protéger les usagers en mettant grâce à la légalisation à disposition tous les moyens de réduire les risques de l'usage et de la consommation de cannabis sachant qu'on a beaucoup parlé de vaporisation mais il en existe certainement d'autres et ces outils de réduction des risques de l'usage de cannabis sont à construire à co-construire certainement avec eux et pour eux une catégorie dont on parle rarement et qui est aussi à protéger du cannabis de l'existence du cannabis illégal en France ce sont les non-usagers les non-usagers parce que grâce au même dispositif que pour le tabac on l'a dit la loi Evin en particulier mais aussi et surtout grâce à l'assèchement du marché illégal la disparition des points de deal qui sont attendus points de deal qui nuisent aujourd'hui à la qualité de vie de certains de nos compatriotes dont on se moque plus ou moins allègrement en ce moment donc les jeunes les usagers les non-usagers et ce que j'appelle ce que des mauvaises langues ont certainement qualifié de smicards du cannabis je les appelle les piégés les piégés du cannabis illégal ces jeunes alors qu'ils ne sont pas nombreux mais qui existent qui actuellement considèrent comme un débouché professionnel l'entrée dans le réseau pour gagner sa vie parce que l'horizon est assez bouché et que ce débouché là permet en partie de remplir le frigo payer le loyer s'acheter des vêtements de marque un smartphone etc et donc ils ont des compétences c'est certain ils les ont acquis l'état de New York effectivement les met en avant dans l'octroi de licence aujourd'hui ils ont des compétences à nous de savoir les utiliser s'ils le veulent pour entrer dans une économie illégale alors pour finir pour ne pas être trop long vraiment vraiment je tiens à saluer le courage du président Naton des membres de la commission de Florent de Henno parce qu'il me semble que vous avez pointé deux questions plutôt importantes en termes de justice sociale alors la première selon moi est celle effectivement qui est quand même très délicate et vraiment dans une assemblée comme celle-là je tiens à le saluer qui est celle du blanchiment du casier judiciaire ça va être vraiment ces jeunes impliqués dans les réseaux de revente qu'il faudrait insérer réinsérer encore une fois s'ils le désirent après l'égalisation l'égalisation qui nous permettra d'avoir les moyens de le faire je pense que c'est vraiment un grand courage politique l'autre et vous l'avez souligné également qui est peut-être moindre mais qui actuellement crée à des conséquences socio-économiques désastreuses c'est la politique de lutte contre l'usage de cannabis au volant on le sait les tests salivaires jugent moins l'inaptitude à la conduite que la consommation passée dit autrement on retire le permis de conduire à des gens qui ont des traces de THC dans le corps certes mais dont on fait perdre les moyens de mobilité avec l'importance que ça pour la famille et le travail voilà je vous remercie encore une fois vraiment j'espère que votre avis trouvera écho dans la société et dans le monde politique merci beaucoup merci et Yann Biziou pour peut-être un aspect plus jurique pour conclure d'abord vous dire l'intérêt de votre rapport et tous les quatre on l'a lu comme on a lu les autres documents avant puisqu'il y en a eu avant Assemblée nationale Commission des droits de l'homme etc ce qu'on a trouvé intéressant c'était le caractère très opérationnel le diagnostic est juste mais en plus les propositions que vous faites elles sont très pratiques très concrètes et l'idée de relancer un débat de fond dans la société ça me paraît absolument déterminant alors peut-être donc rapidement le premier enjeu c'est on parle tous de l'échec de la prohibition et bien sûr ceux qui ne sont pas favorables à la légalisation vont nous dire mais peut-être qu'on peut améliorer la prohibition et je crois que là il faut le dire et il faut le démontrer et je peux le faire en une minute ça ne marche pas on est aux limites de ce que peut faire la prohibition on a fait l'amende forfaitaire délictuelle pour essayer d'avoir une répression quasi systématique des usages 34% 34% d'amende payée ça veut dire que dans 2 cas sur 3 le policier travaille pour rien l'amende n'est pas payée au final si vous mettez ça en rapport avec le nombre de consommations vous êtes sûr vous allez sanctionner un joint sur 2000 ou 3000 quand vous sanctionnez un joint sur 2000 ou 3000 la réaction du justiciable c'est pas de dire j'ai fauté j'ai été sanctionné c'est j'ai pas eu de chance parce que les autres n'ont pas eu ce problème donc on est aux limites de la prohibition et la question qui se pose et vous l'avez vous avez insisté dessus c'est essentiel personne ici n'a envie de multiplier les consommations de cannabis le but il est collectif on a le même but tous c'est essayer de limiter l'impact de ce produit et la question c'est comment y parvenir à partir du moment où on fait le constat que la légalisation ne fonctionne pas la question c'est que la prohibition ne fonctionne pas c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec la légalisation et c'est vrai que les modèles étrangers nous montrent qu'il y a des points franchement positifs dans la légalisation contrôlée d'abord pour les usagers pour leur situation sociale et aussi tu l'as déjà tu l'as un peu évoqué on y reviendra peut-être avec vos questions sur la question aussi des trafics sur la question de la situation des banlieues etc. donc pour ça merci pour ce travail pour la perspective et cette dimension très concrète de votre action merci donc là on va vous passer une petite vidéo sur laquelle on va inviter nos intervenantes et nos intervenants à réagir Elnaud je te laisse la présenter peut-être non mais rapidement puisqu'on a aussi du temps à attraper mais c'était pour déjà illustrer certains propos qu'on a pu voir mais surtout vous permettre de réagir puisque ce sont des sujets importants et surtout après pouvoir passer la parole à l'Assemblée pour que vous puissiez répondre à leurs questions le cannabis en particulier parce que c'est probablement le plus simple ici en France parce qu'il y a déjà 5 millions de consommateurs à mon sens doit être légalisé comme d'autres drogues hautement plus dangereuses parce qu'il n'y a aucune légitimité à ce qu'il soit interdit et je pense que la consommation de produits qui apportent une certaine ivresse le bien-être ça fait partie des droits humains et qu'il faut effectivement imaginer une société plus inclusive où ces gens-là sont aussi des citoyens avec des droits et des façons de fonctionner qui leur appartiennent et tant qu'ils ne nuisent pas à autrui il n'y a aucune raison légitime de leur interdire et de les punir pour ça Alors pour moi les bénéfices de la légalisation permettraient de récupérer tous ces jeunes-là à partir du moment où il n'y a plus le réseau et il n'y a plus cette possibilité de s'inscrire et de gagner de l'argent facilement c'est que ces jeunes-là puissent être repris par les structures sociales et éducatives qui sont existantes aujourd'hui mais qui pourraient travailler tout ensemble et pouvoir avoir des parcours personnalisés pour chaque jeune qui est en difficulté parce que bon dans les quartiers il n'y a pas que des jeunes en difficulté il y a des jeunes en parcours scolaire réussi Donc brève réaction des auditionnés bon est-ce que vous êtes d'accord avec tout que pensez-vous de ces sujets abordés Sur cet argument des droits humains c'est un argument montant dans les initiatives de légalisation qu'on peut voir ça a été beaucoup présent dans l'argumentaire de l'Uruguay puisque l'Uruguay était le premier pays au monde à ouvrir un marché du cannabis alors extrêmement contrôlé qui repose sur un monopole public et sur trois voies d'approvisionnement mais avec des limites de possession qui sont extrêmement strictes des taux de THC aussi qui sont plafonnés à 9% que le gouvernement était obligé d'augmenter parce que toute une partie des usagers en particulier les usagers réguliers qui recherchent des produits avec des effets d'ivresse ne trouvaient pas leur compte sur le marché légal donc l'Uruguay s'est appuyé sur cet argument des droits humains parce que c'était le premier pays au monde et qu'il avait contre lui les conventions internationales donc c'est clairement une stratégie argumentaire pour contrer un peu l'argument juridique qu'il y a derrière les conventions internationales et si je peux compléter c'est intéressant de voir la première loi sur les stupéfiants en France c'est 1916 et la loi est présentée et en marge en fait de l'exemplaire du ministre le ministre n'a ajouté qu'un commentaire sur cette loi qui était très courte et qui prévoyait la première prohibition et il a écrit ce dispositif est-il vraiment conforme au principe de la république point d'interrogation il n'a pas donné la réponse mais il a soulevé la question et récemment quand la cour de cassation dans un arrêt a considéré qu'une personne qui se soignait avec du cannabis pouvait être sanctionnée et qu'on pouvait lui refuser le droit de se soigner avec ce produit sous prétexte qu'il y avait d'autres médicaments qui existaient même s'il les supportait mal la question oui dans le cadre actuel de la conformité aux libertés individuelles et aux droits de l'homme elle se pose juste un petit point sur cette rhétorique des droits humains elle est intéressante parce que en miroir si on regarde les pays qui sont les plus prohibitionnistes comme la Russie la Chine les Philippines on est là véritablement avec la prohibition qui est exercée dans des pays qui ne se caractérisent pas par un respect des droits humains c'est même plutôt l'inverse et donc c'est pour ça que voilà c'est intéressant de voir que sur les initiatives de légalisation cette rhétorique est mobilisée parce que la répression va à l'encontre des droits humains et en particulier elle tend à fragiliser les plus vulnérables donc Christian l'a rappelé tout à l'heure c'est très important ceux qui souffrent le plus de la prohibition ce sont les personnes racisées les personnes pauvres et donc les mesures qui sont mises en place récemment autour du cannabis ne font qu'accentuer cette mise en cause et cette fragilisation des droits humains Merci beaucoup pour vos réponses du coup avant de passer à la traditionnelle période de déclaration des groupes on va prendre un petit temps d'échange avec la salle on s'en excuse mais comme on a pris un peu de temps avec Florent on va devoir limiter bien entendu le nombre de questions surtout pour garder un peu de temps pour la qualité des réponses donc on va essayer de prendre deux séries de trois questions environ pour prendre la parole n'hésitez pas à appuyer sur les boutons pour demander la parole nous on a ensuite dans l'ordre l'ordre d'apparition donc on pourra vous la donner à ce moment là donc voilà si vous avez des questions particulières sur ce sujet que ce soit par rapport à notre présentation ou ce qu'on dit nos intervenants c'est le moment du coup comme je n'en ai pas encore essayez d'appuyer sur le bouton quand même comme ça on a l'ordre mais pour l'instant je n'ai que Franck donc vas-y merci pour vos interventions donc Franck Tivierge du groupe CFDT sur la le soutien aux économies des quartiers c'est à dire comment on recrée une économie légale est-ce qu'on l'a abordé dans la vie est-ce que vous pouvez nous en dire plus si vous avez des idées ou en tout cas une expérience sur ces sujets on a Josiane Bigot et ensuite Alain Pouget et on prendra une première série de réponses on ne t'entend pas pour l'instant c'est peut-être que c'est ton micro qui est activé puisque c'est ton numéro je crois qui est capable il n'y a pas de micro ça y est merci désolé je voulais vous demander aux intervenants quels sont pour vous les meilleurs moyens de non non avec un micro s'il vous plaît il y a des gens qui nous écoutent à distance voilà ça y est bon donc je voulais vous demander au niveau de vos connaissances quels sont les pays qui ont réussi à mieux protéger les mineurs à partir du moment où il y a eu une légalisation Alain Pouget et on passe à une première série de réponses oui je vous remercie je suis là oui alors vous l'avez dit ça a été dit c'est un rapport engagé socialement je le confirme j'ai deux deux questions qui sont des remarques également c'est concernant j'ai été surpris de ne pas voir figurer dans le dépistage routier le fait que certes il y a une analyse de sang mais il y a surtout un dosage qui est effectué quant au problème qui se poserait sur la réalité et l'emprise voilà et j'étais surpris que ça n'apparaisse pas deuxièmement c'est en termes alors excusez-moi je ne me rappelle plus je ne me rappelle plus professeur des universités en économie puisque c'est vous qui avez dit que ça serait de nature à résorber les points de deal alors je ne suis pas un grand connaisseur mais j'ai vu quelques reportages où en fait le menu et à la carte étaient affichés sur les murs alors j'ai bien vu qu'il y avait du cannabis mais qu'il n'y avait pas que du cannabis alors entendons-nous bien on parle du cannabis mais puisque je veux dire l'intérêt du CESE c'est peut-être aussi de voir les choses dans leur globalité est-ce que ça serait pas est-ce que c'est pas un peu simpliste de ramener la résorption des points de deal à haut cannabis voilà je vous remercie une première série de réponses peut-être que comme la dernière question vous a été adressée oui je vais répondre peut-être à la première et la deuxième alors l'économie des quartiers populaires finalement est une économie depuis 1995 et autour des questions de drogue on le sait un gros travail qualitatif avait été fait par le conseil national des villes à l'époque en 1995 autour de l'économie de la drogue dans les quartiers résultat économie de la débrouille paupérisation des lieux de vie et finalement la drogue n'a apporté que des compléments de revenus aux gens alors aujourd'hui il y a quelques expériences étrangères je pense à la Californie et je pense récemment à l'état de New York la Californie a proposé effectivement des programmes financés sur la fiscalité du cannabis pour accompagner réhabiliter ces anciennes petites mains la condition me semble-t-il peut-être Ivana et Yann confirmeront c'était pas de crime de sang pas de gros trafic mais des petites incriminations pour accompagner ces gens dans une économie légale du cannabis ou pas alors convenons-en aujourd'hui pas loin d'ici à Stain en Seine-Saint-Denis des gens travaillent autour du blanchiment du casier judiciaire de personnes qui ont été prises la main dans le sac pourquoi ? parce que les métiers de la sécurité et d'autres métiers où elles pourraient avoir des compétences leur sont interdits pendant un an deux ans trois ans donc elles sortent de prison et qu'est-ce qu'elles font ? elles font rien elles attendent et souvent elles sont rattrapées par les anciennes habitudes donc votre question est intéressante et vos recommandations de recherche de discussion citoyenne de débat autour de tout ça doit creuser ces questions-là jusqu'où on va jusqu'où on peut aller et en France on a des gens qui travaillent concrètement je pense à des gens qui travaillent autour de la protection judiciaire de la jeunesse travaillent sur les compétences acquises dans les activités illégales pour les reconvertir dans l'activité légale donc ça répond pas à votre question mais en partie on a des ressources humaines qui seraient disponibles pour cette économie légale oui vous avez raison vous avez raison aujourd'hui les points de deal font beaucoup de cocaïne en même temps que le cannabis font beaucoup de cocaïne mais Ivana ici présente sous directrice de l'OIDT le confirmera les niveaux de consommation les niveaux d'usagers cocaïne cannabis n'ont rien à voir en valeur le marché de la cocaïne le marché du cannabis équivaut en volume pas du tout en nombre d'usagers pas du tout dit autrement si on légalise le marché du cannabis on retire un nombre très important de besoins de ressources humaines mais aussi de valeur et de volume donc les points de deal existeront encore mais demander à nos collègues fonctionnaires de police et bien ça les soulagerait de retirer le cannabis de leur tâche quotidienne pour se concentrer on l'espère sur cette vague de cocaïne qui aujourd'hui arrive en Europe et en France donc réinjecter de l'efficacité réinjecter du temps de fonctionnaires sur les autres marchés des drogues c'est ce que permettrait aussi la légalisation du cannabis sur la protection des mineurs pour répondre à la question de madame en fait votre question elle soulève toutes les difficultés qui sont liées à l'exercice d'évaluer les effets d'une politique publique qui change radicalement en l'occurrence et alors quand on regarde les chiffres de consommation dans les états qui ont légalisé le cannabis à usage non médical dit récréatif parfois on voit que la consommation augmente partout chez les adultes en revanche elle baisse chez les mineurs à peu près partout sauf en Uruguay donc voilà il y a ce contraste et on voit que la consommation se resserre sur des tranches d'âge plus âgées en particulier au-delà de 25 ans et en particulier aussi chez les seniors puisque une des caractéristiques du marché légal du cannabis aux Etats-Unis c'est une grande diversité de produits des volumes disponibles en vente qui sont très importants mais aussi des types de produits qui sont plus diversifiés avec le marché du bien-être entre guillemets donc voilà après ce qui est difficile à savoir c'est dans quelle mesure est-ce que c'est l'effet de la légalisation cette baisse de la consommation chez les mineurs puisque quand on regarde les niveaux d'usage de cannabis en Europe ils sont plutôt à la baisse également et en particulier en France donc finalement ce qu'il faut retenir c'est que le statut légal du produit n'est pas forcément en rapport avec les niveaux de consommation qui sont plus liés à des questions d'accessibilité de prix de facilité d'approvisionnement pour compléter ce que vient de dire Ivana en fait moi j'ai l'habitude de dire qu'avec la question de la prohibition ou de la légalisation on ne règle pas la question de la prévalence on règle la question du statut social des personnes en clair ce qu'on voit actuellement c'est en effet que dans des pays comme la France qui ont une législation répressive on a une baisse des usages chez les jeunes et on a un vieillissement des populations de consommateurs et on retrouve exactement la même chose au Canada qui a légalisé donc je crois que la politique légalisation ou prohibition sur la prévalence et donc la consommation chez les jeunes il faut être très modeste ça ne va pas changer fondamentalement ni dans un sauce ni dans l'autre en revanche le statut la situation des jeunes et le travail de prévention ça c'est radicalement différent Québec c'est fois 10 sur le budget en un an le budget de prévention à destination des jeunes et ça ça change beaucoup de choses alors ensuite pour répondre sur la question des dépistages attention les dépistages au volant aujourd'hui c'est par dépistage salivaire avec un taux d'erreur qui est considérable et double dépistage salivaire pour avoir un dépistage sanguin il faut que la personne dépistée le demande et l'agent de police qui va faire le contrôle n'a pas à informer le citoyen de cette possibilité qu'il a de demander un test sanguin le résultat c'est quand même qu'on a 20% de faux positifs avec les tests salivaires si vous rapportez ça au nombre de tests moi j'avais fait le calcul c'est plus de 4000 personnes qui sont condamnées alors que statistiquement elles n'ont pas consommé et elles sont considérées comme pourtant positives on parlerait de tel niveau sur d'autres contentieux enfin on dirait atteinte aux droits de l'homme etc et là on est sur un système avec des tests qui ne sont pas fiables les tests salivaires une possibilité de contrôle sanguin qui est laissée en fait il faut que la personne le sache et la plupart du temps elle ne le sait pas donc c'est un vrai vrai problème et la proposition qui a été faite c'est les tests comportementaux c'est ce qui se fait de plus en plus c'est beaucoup plus simple à mettre en oeuvre pour la police il suffit de 3-4 tests mettez la main comme ça tournez machin vous pouvez faire ça sur le bord de la route et le résultat n'est peut-être pas fantastique mais il n'est pas moins bon que les tests de dépistage un petit point pour conclure sur la question de prévalence donc en fait concernant les prévalences de consommation comme vient de le dire Ivana dans les pays qui ont légalisé on observe donc pas d'augmentation chez les jeunes mais par contre une augmentation en population adulte mais parfois cette augmentation en population adulte de l'usage de cannabis en particulier chez les seniors elle peut se faire entre guillemets pour de bonnes raisons parce qu'en fait ça peut être des usages de substitution vis-à-vis des médicaments opioïdes donc en fait il y a des études qui ont été menées au Canada et qui montrent que l'augmentation de la consommation de cannabis chez les seniors elle est aussi liée au fait qu'ils vont diminuer leur consommation d'opiacés et on sait que la consommation de cannabis comporte moins de risques que la consommation d'opiacés chez les seniors parce qu'on parle beaucoup effectivement des risques liés aux drogues chez les jeunes mais je trouve que c'est important aussi de penser l'augmentation d'une prébalance à un moment donné d'un produit comme le cannabis quand il vient en substitution à un autre c'est pas obligatoirement un résultat qui doit être interprété de manière négative donc deuxième et dernière série de questions et après on laissera le temps de répondre et de clôturer j'ai pour l'instant deux personnes inscrites donc Laurence Fournier et Pierre Epps on aura éventuellement la place pour une dernière si vous le souhaitez donc n'hésitez pas à vous inscrire d'ici là mais du coup je laisse la parole ah Laurence s'est enlevé ok donc Pierre Epps et après il y a encore une ou deux places si vous le souhaitez sinon on s'arrêtera là oui non je pense qu'on va s'arrêter aux trois prises de parole maintenant non Pierre ça s'affiche sur les prises de parole il n'y en a pas d'autres de questions et bien on va pouvoir s'arrêter là merci beaucoup merci à vous pour vos réponses merci beaucoup aux intervenants de la table ronde merci aux rapporteurs avant de donner la parole au groupe je dois vous indiquer que lors de sa réunion du 23 janvier la commission temporaire a examiné 15 amendements qui ont été déposés sur le projet d'avis les 15 amendements les 15 amendements ont reçu un avis favorable de la commission temporaire temporaire c'était des amendements qui ne modifient pas le projet d'avis au fond selon les amendements ils portent sur des améliorations de la rédaction pour gagner en précision ils visent aussi à selon les cas à rectifier ou à actualiser un certain nombre de chiffres et de pourcentages et encore une fois tous ces amendements ont été ont reçu un avis favorable de la commission temporaire cannabis alors sauf s'il y a une demande express de l'une ou de l'un d'entre vous je ne propose de pas vous en faire la lecture exhaustive et de passer la parole au groupe y a-t-il une conseillère ou un conseiller qui souhaite que j'en fasse la lecture exhaustive je n'en vois pas et donc je propose de passer la parole au groupe pour des interventions vous savez de trois minutes c'est la CFDT qui va intervenir en premier c'est Marie-Hélène Méling que j'invite à rejoindre le pupitre c'est fait Marie-Hélène et Véronique Birner-Roche se préparent afin de réduire voire d'éradiquer la consommation de cannabis la France s'est dotée depuis 50 ans de la législation la plus répressive d'Europe c'est pourtant au sein de l'Union Européenne le pays qui affiche le plus fort taux de consommation y compris chez les jeunes face à ce constat d'échec le projet d'avis propose de sortir du statu quo et de repenser totalement l'approche de la question du cannabis il préconise l'organisation d'un débat public préalable indispensable à toute évolution législative sur un sujet souvent mal connu et qui donne lieu à nombre d'idées préconçues sans attendre les conclusions d'un tel débat il propose des mesures d'urgence afin de protéger les consommateurs et particulièrement les mineurs et les jeunes adultes les plus exposés aux risques sanitaires pour la CFDT il est effectivement urgent de développer une politique publique de prévention permettant de dissuader les adolescents de consommer ou à défaut de retarder au maximum l'âge de la première expérimentation l'objectif de protection des mineurs passe également par un renforcement de la répression du trafic les visants et par l'accompagnement des parents et éducateurs confrontés à la consommation problématique des adolescents le projet d'avis invite également à dépénaliser la consommation dans une phase transitoire visant la mise en place d'un modèle de légalisation encadré qui suppose d'autoriser l'usage de réglementer strictement la production et la distribution des produits de financer des actions de prévention et de réduction des risques en répondant aux exigences de santé et de sécurité publique le marché illégal expose en effet les usagers à des produits frelatés ou de mauvaise qualité dont la composition n'est pas contrôlée il génère en outre dans certains de nos quartiers insécurité et économie parallèle la mise en place d'une offre légale de cannabis devrait permettre d'assécher les trafics et de mieux protéger les personnes les moyens policiers et judiciaires pourraient ainsi être concentrés sur la lutte contre les trafiquants la légalisation cadrée permettrait par ailleurs d'affecter la fiscalité afférente au cannabis à la prévention et aux soins pour la CFDT ces recettes fiscales doivent également permettre de favoriser le développement économique des quartiers actuellement gangrénés par le trafic de cannabis favorable à engager un large débat public pour sortir d'une situation qui n'est plus tenable la CFDT soutient ces préconisations qui pour partie reprennent les fonds éco à la proposition de loi déposée fin 2021 par un groupe transpartisan de députés c'est pourquoi nous voterons cet avis et je profite de mes dernières secondes pour remercier toutes celles et tous ceux qui se sont investis souvent avec passion dans les travaux de cette commission si particulière Merci Marie-Hélène Véronique Guernet-Roche pour le groupe CFE-CGC Pascal Coton lui succédera Après neuf mois d'audition de débats parfois vifs mais toujours respectueux il est temps de clôturer nos travaux le groupe CFE-CGC souhaite en premier lieu féliciter le président camarade Naton l'administration les rapporteurs pour l'écoute les compromis et le travail accompli notre groupe apporte son soutien plein et entier aux préconisations en faveur de la prévention et la protection des mineurs par le déploiement d'une véritable politique de réduction des risques spécifiques au cannabis et intégrée à l'ensemble des conduites addictives en cas de légalisation du cannabis il sera également nécessaire de renforcer le système de santé dans les établissements scolaires et de renforcer la répression des trafics en particulier en direction des mineurs enfin le groupe CFE-CGC reconnaît la nécessité de soutenir les parents confrontés à une consommation de cannabis problématique de leurs adolescents par l'intermédiaire des structures ou réseaux associatifs par ailleurs nous saluons la préconisation visant l'interdiction de toute propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur du cannabis ainsi que toute distribution gratuite ou promotionnelle sur le modèle de la loi Evin légaliser le cannabis ne devra jamais se faire au détriment de la sécurité et de la santé des populations de plus nous soutenons la préconisation visant à renforcer la formation de tous les personnels de santé sur le système ECS et le cannabis tant médical que dit récréatif aussi il sera nécessaire de développer la recherche fondamentale sur le cannabis et ses différents effets tant positifs que négatifs il sera également important de se montrer attentif aux spécificités territoriales dans la mise en oeuvre d'une potentielle d'égalisation du cannabis et d'associer largement les acteurs concernés étatiques éducatifs de sécurité associatifs etc. à ce processus cependant malgré ces points positifs le groupe CFE-CGC émet des réserves sur la proposition d'effacement des délits d'usage et de détention de cannabis des casiers judiciaires et des fichiers de police en effet nul n'est censé ignorer la loi aussi cette question relèvera du législateur par ailleurs et bien que nous entendions la nécessité de revoir le dépistage du cannabis au volant en sanctionnant uniquement l'emprise il sera nécessaire de bien étudier les modalités de mise en oeuvre la légalisation ne serait avoir pour conséquence la mise en danger d'autrui vous l'aurez compris par cette déclaration le groupe CFE-CGC s'abstiendra lors du vote sur ce projet de rapport et d'avis merci Véronique pour le groupe CFTC Pascal Cotton ce sera Michel Chet en suivant parce qu'elle est consciente du travail accompli par la commission son président ses co-rapporteurs la CFTC ne votera pas contre l'avis mais parce qu'elle regrette l'orientation prise dès le départ en faveur de la légalisation rampant d'une substance toxique qui provoque des dégâts irréversibles surtout chez nos jeunes la CFTC ne pourra pas voter pour les arguments les arguments avancés en faveur d'une légalisation et d'une dépénalisation sont clairement exposés la banalisation de la consommation qu'une répression inefficace n'empêche pas d'augmenter un meilleur contrôle et une meilleure régulation la protection des personnes les vertus médicinales le développement de la filière chanvre industrielle mais la CFTC regrette le manque d'objectivité de la vie le texte cite de nombreux pays qui ont légalisé le cannabis l'Uruguay l'Espagne le Canada les Etats-Unis il identifie les points positifs et négatifs et en déduit des préconisations qui pourraient servir à l'élaboration d'un modèle spécifiquement français jusque là rien à redire la méthode a fait ses preuves mais les échecs sont trop minimisés par rapport aux réussites un exemple les Pays-Bas un reportage paru en octobre dernier dans un hebdomadaire allemand présente ce pays comme un narco-état le modèle hollandais y est identifié comme étant sur la pente glissant menant de la tolérance à la terreur on y décrit le passage des cafés fournis en drogue dite douce à une offre de plus en plus organisée et criminalisée un quotidien néerlandais enfonce le clou le 15 octobre dans lequel on peut lire que sont donc les Pays-Bas devenus paradis permissif dont révèlent les jeunes européens transformés en quelques décennies en nid de criminel en revanche la CFTC ne peut que soutenir toutes les préconisations à prendre en vue d'une éventuelle légalisation notamment en faveur de mesures d'urgence pour la prévention et la protection des mineurs une organisation rigoureuse du marché l'interdiction de toute publicité et le renforcement de la formation de tous les personnels de santé en matière de cannabis médical et récréatif pas sûr cependant que cela soit réaliste alors que notre système de santé craque de toutes parts mais la CFTC ne peut admettre que sachant qu'un usage régulier peut présenter les mêmes risques sur le développement du cerveau que pour les mineurs la consommation de cannabis soit autorisée pour les 18-25 ans même si le texte précise qu'une attention particulière devra être portée à cette tranche d'âge c'est en effet largement insuffisant enfin la CFTC ne peut pas non plus se satisfaire de cette haute préconisation qui insiste pour ne pas pénaliser l'usage par les personnes mineures mais les orienter vers une commission d'accompagnement éducatif et thérapeutique composée de spécialistes c'est se donner bonne conscience à moindre frais pour toutes ces raisons malgré le travail qui a été fait l'ensemble du groupe CFTC s'abstiendra Merci pour le groupe de la CGT c'est Michel Ché et c'est Christine Marot qui lui succèdera Traiter le sujet du cannabis avec toute la complexité de cette plante a été une découverte pour bon nombre d'entre nous à partir d'une acculturation permise par les nombreuses auditions de qualité et variées du dialogue et écoute respectueux la commission temporaire a trouvé collectivement comment aborder ce sujet de société dans toutes ses dimensions elle a relevé le défi de prendre en compte l'ensemble des enjeux la production la transformation la distribution et bien sûr les usages avec leurs risques mais aussi les effets bénéfiques tant thérapeutiques que dans la construction ou le textile un travail sérieux à éviter le piège du simplisme idéologique du pour ou contre la dépénalisation ou la légalisation du cannabis dit récréatif la vie conjugue des mesures d'urgence afin de réduire les injustices avec des préconisations portant la nécessité de répondre par une politique de santé fondée sur la prévention et l'éducation afin de protéger accompagner les usagers en particulier les plus jeunes ainsi que leurs familles rappelons sans détour que le cannabis est une drogue avec des taux de THC en constante augmentation aux effets particulièrement nocifs pour les moins de 25 ans aussi cet avis n'est pas un appel à la libéralisation débridée du cannabis mais bien un encadrement de sa légalisation l'échec des politiques de prohibition et de répression depuis les années 1970 impose une autre issue que le statu quo ou la fuite en avant l'audition des forces de police et de la magistrature a témoigné de l'impossibilité d'agir avec efficacité voici la formule d'un inspecteur on nous demande de vider l'océan avec une petite cuillère trouée tout est dit ainsi en conscience et en responsabilité cet avis propose de construire un autre équilibre de l'action un équilibre qui se déploie dans une refonte des politiques publiques de santé et d'éducation une répression sans frémir des trafics et une légalisation encadrée la CGT approuve aussi les préconisations pour sécuriser toute une filière agricole pour la traçabilité et la maîtrise de cette plante en effet que ce soit les semences ou la production du chambre utile maîtriser et contrôler la production est indispensable pour échapper au marché avec ses dérives de rendement et de rentabilité financière les impacts socio-économiques l'insécurité dans certains lieux et quartiers ont également été explorés avec des propositions concrètes qui répondent à l'urgence de la situation à partir de l'exploitation de l'ensemble de ces problématiques la vie propose de changer de paradigme en régulant et maîtrisant de la production à la distribution commerciale et en orientant les moyens Merci Michel pour le groupe FO Christine Marot et c'est Christophe Grison qui me succédera Monsieur le Président chers collègues ce projet d'avis est le fruit d'un travail qui a demandé près d'un an de mobilisation de 44 conseillers du CESE et trois membres de l'administration des dizaines d'auditions étaient organisées en plus des entretiens des rapporteurs de plusieurs tables rondes et une sortie sur le terrain en région PACA les séances de travail ne furent pas toujours un long fleuve tranquille alors que la commission a fait le choix dès le départ de ne pas intégrer la participation du public cette question est revenue dans les discussions au moment même où le travail sur le plan de rédaction du texte avait commencé le groupe FO n'était pas favorable à une telle participation tardive et salue l'abandon de ce projet globalement cette commission a permis beaucoup d'échanges aussi bien entre conseillers qu'avec les auditionnés les politiques publiques davantage axées sur des approches répressives ont complètement délaissé les actions d'accompagnement pourtant nécessaires mais qui demandent un travail de longue haleine pour apporter leurs fruits malgré les clivages qui pouvaient apparaître un certain consensus se dégageait et beaucoup de conseillers étaient d'accord qu'il fallait faire quelque chose car la répression a montré ses limites et la France reste le pays où la consommation est l'une des plus élevées en Europe notre groupe partage beaucoup de constats auxquels arrive ce travail et salue leur richesse leur profondeur l'effort fourni pour situer la France dans un contexte bien plus large bien sûr la légalisation de cette consommation est d'emblée posée et le projet d'avis se prononce clairement en faveur d'une légalisation encadrée pour le groupe FO cette question est éminemment politique il relève davantage de la responsabilité de la représentation nationale et du gouvernement de trancher sur un pareil sujet il faut donc traiter différemment cette question de la consommation et le groupe soutient les préconisations qui vont dans le sens d'une augmentation des moyens des services chargés de l'accompagnement de la communication et de la sensibilisation aux dangers des usages à risque en particulier chez les jeunes pour le groupe FO la création d'un institut national du cannabis que préconise le CESE peut aider à l'amélioration des connaissances et à la compréhension des pratiques de consommation pour mieux penser les dispositifs d'accompagnement et de lutte contre les comportements à risque nous souhaitons rappeler notre opposition au fléchage d'une éventuelle fiscalité prélevée sur la vente de cannabis pour notre groupe c'est uniquement dans le cadre d'une universalité budgétaire que les politiques en lien avec le cannabis doivent s'inscrire enfin le groupe FO ne comprend toujours pas comment le CESE peut se prononcer en faveur d'une légalisation encadrée du cannabis et demander qu'un débat et des études d'impact soient menées a posteriori le groupe FO estime que la décision de légaliser ou non la consommation du cannabis relève de la responsabilité et légitimité du politique et ne se prononcera donc pas sur ce projet d'avis merci merci pour le groupe de la coopération Christophe Grison c'est Didier Kling qui lui succédera monsieur le président messieurs les rapporteurs chers collègues en 2021 selon l'OFDT 18 millions de français avaient expérimenté le cannabis au cours de leur vie dont 5 millions au cours de l'année 1,5 million étaient des consommateurs réguliers et 900 000 au quotidien dans la plupart des pays européens la dépénalisation de l'usage personnel de cannabis a lieu ou est en cours en France en dépit de certaines vérités réformatrices de longue date l'approche répressive se maintient et pourtant selon l'OFDT les français sont champions d'Europe de la consommation de cannabis avec 45% d'entre eux l'ayant expérimenté au cours de leur vie contre 27% seulement au niveau européen la politique française en vigueur qui est fondée sur un dispositif répressif mobilisant fortement la chaîne pénale ne répond manifestement pas à l'objectif de résorption de l'usage et donc du trafic de cannabis sur notre sol le projet d'avis fait ainsi sans surprise le constat de l'échec de cette politique menée depuis 50 ans tant en termes de sécurité que de santé publique et met en exergue l'évolution de l'opinion publique française désormais largement favorable à une légalisation encadrée tout comme la majorité des français notre groupe appelle à une sortie du statu quo afin de répondre à des enjeux qui doivent rapidement rencontrer des réponses adaptées en matière de santé publique tout d'abord puisque la population et plus particulièrement les personnes mineures et les jeunes adultes ne bénéficient pas de mesures de prévention et d'accompagnement efficaces alors qu'ils sont quotidiennement exposés à des produits dont la composition n'est pas contrôlée et dont la tonnaire en THC est en augmentation constante en matière pénale ensuite en retirant des casiers judiciaires et des fichiers de police les délits d'usage et de détention mais aussi en renvoyant le dépistage du cannabis au volant à l'aune de la notion d'emprise il faut faire la différence entre les personnes dont la faculté sont réellement affaiblies par le cannabis et celles qui en ont simplement consommé récemment en parallèle du déploiement et de ces urgences et pour aboutir à une réforme de grande ampleur qui réponde aux attentes des parties prenantes nous soutenons l'appel de la mise en place des dispositifs participatifs et consultatifs à l'échelle nationale et régionale afin de réfléchir et de bâtir un nouveau modèle de régulation du cannabis il ne s'agit pas moins d'inventer un modèle français de légalisation encadrée de la production de la distribution et de l'usage du cannabis qui tiennent à la fois compte des succès et des échecs des expériences étrangères et des spécificités politiques historiques et culturelles de notre pays nous saluons le travail accompli par les rapporteurs et la commission et le voteront favorablement en espérant qu'ils participent à une réforme consensuelle de nos politiques publiques sur un sujet qui fait l'objet de nombreuses contre-vérités à titre purement personnel qui ne me reste qu'un second je regrette néanmoins ce matin que la presse ait encore fait état des lieux et déjà évoquer nos votes et nos préconisations avant la plénière Merci Christophe pour le groupe des entreprises Didier Kling et c'est Antoine Gaté qui lui succédera Monsieur le Président Messieurs les rapporteurs Mesdames et Messieurs les conseillers c'est un superbe sujet car c'est un sujet de société qui dépasse tous les clivages et qui nous concerne toutes et tous dans notre vie personnelle parfois dans notre environnement souvent sujet qui a fait l'objet d'ores et déjà de deux rapports parlementaires et d'une proposition de loi sujet auquel il est légitime que le CESE apporte sa contribution à cet égard nous tenons à saluer les travaux effectués par les rapporteurs par le Président par les membres de la commission temporaire et l'administration en dépit de leur passion ils ont été patients et attentifs aux préoccupations exprimées sur le constat la réglementation actuelle n'est de la supproposition de textes normatifs n'est pas satisfaisante dans la mesure où les choix qui ont été opérés depuis 1970 ignorent des situations qui peuvent être très différentes et n'ont pas permis d'enrayer une évolution qui atteint une partie de votre jeunesse et marque la vie de certains quartiers dans des conditions peu enviables notre situation de ce point de vue n'est pas isolée car de nombreux pays sont confrontés aux mêmes interrogations et ont tenté des expérimentations diverses dont les résultats sont en cours d'analyse sur la proposition au-delà des mesures d'urgence et de la présentation d'un nouveau modèle c'est une méthode qui est organisée qui est proposée pour organiser un débat public et participatif cette suggestion répond pleinement à la vocation de notre assemblée qui s'est engagée à se saisir dans ses travaux de l'avis des citoyens le groupe entreprise partage donc la conviction qu'il est nécessaire de permettre une participation large et une meilleure appropriation des enjeux de santé publique sociaux économiques et agricoles de ce sujet il partage aussi le constat d'urgence pour améliorer la prévention la protection des mineurs et le soutien aux familles sur la position de notre groupe le groupe entreprise souhaite insister sur l'importance du choix qui nous est proposé et de la seule question importante pour les conseillers aujourd'hui rassemblés la France doit-elle ou non se doter d'autres moyens pour accompagner encadrer prévenir le groupe entreprise recommande donc à chacun de prendre part au vote car ce sont des questions soulevées par les citoyens français qui attendent d'obtenir une réponse du CESE pour autant ils laissent la liberté aux conseillers de voter en leur conscience en raison des choix politiques majeurs que les recommandations de ce projet impliquent je vous remercie merci Didier pour le groupe environnement et nature Antoine Gaté c'est Josiane Bigot qui lui succédera monsieur le président mesdames et messieurs les conseillères et les conseillers le cannabis est d'abord une plante une plante que l'on a cherché à éradiquer de la surface de la planète depuis plus de 50 ans la prohibition de sa variété riche en psychotropes THC imposée par les conventions internationales sur les stupéfiants sous l'impulsion des Etats-Unis a amené 183 pays signataires à complexifier l'ensemble de sa culture tant également lors de son interdiction en France en 1970 et ont empêché tout débat sincère sur le sujet le mot même de cannabis n'existait pas dans le dictionnaire à cette époque où l'on parlait encore de chanvre l'histoire de la prohibition a fait tomber dans l'oubli la diversité de ses usages depuis l'antiquité usage dans la construction béton de chanvre isolation usage dans l'alimentation sa graine est particulièrement riche en protéines en acides gras essentiels elle constitue un apport naturel en vitamine E en potassium en magnésium en zinc dans le textile aussi et la confection c'est une fibre à la résistance incomparable dans le papier qui se conserve 1500 ans et se recycle bien mieux que le papier issu du bois et qui est produit avec bien moins de produits chimiques le franc le chanvre et la plante écologique par excellence elle améliore la structure des sols capte l'azote ne nécessite aucune irrigation ni engrais et n'a pas de ravageurs connus elle ne nécessite donc pas de traitement chimique l'interdiction de la culture du cannabis au nom de sa prohibition a abouti à la destruction des filières économiques du chanvre et donc à la perte de ses bénéfices écologiques en même temps que de sa diversité génétique la principale conservation des espèces survivantes est aujourd'hui assurée par des grenetiers privés qui parcourent le monde depuis quelques dizaines d'années pour breveter ce vivant afin de s'approprier son usage économique face à ce que nous qualifions de biopiraterie le protocole international de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation reste encore impuissant et ne protège pas suffisamment les droits des populations autochtones pour cette raison notre groupe salue particulièrement la recommandation liée à la mise en place d'une conservation publique des semences dans le respect de ce protocole sur cet enjeu de soutien au développement de la culture du chanvre quels que soient ses usages tout faire pour empêcher la constitution des géants du cannabis est une évidence l'encadrement du volume ou des surfaces consacrées à cette culture permet de dégager un revenu décent à un maximum de paysans et de paysannes imaginer une filière d'excellence pour la production en posant le bio comme la norme est aussi une évidence sanitaire et s'inscrit dans l'approche une seule santé que doivent intégrer les politiques de santé publique et comme le souligne le rapport et bon nombre des préconisations de la vie suivi transparence information et rigueur de la graine aux consommateurs constitue un socle d'exigence majeure de la chaîne de valeur agricole nous saluons le travail de la commission sur ce point central nous remercions l'ensemble des membres de la commission les rapporteurs les administratrices et administrateurs de cette commission temporaire c'est à dire un travail de plus pour les conseillers et les conseillères pendant un an et notre groupe votera cet avis Merci Antoine pour le groupe des familles Josiane Bigot Yazid Chir se prépare Monsieur le Président chers collègues 10 mois de travaux ont été nécessaires à notre commission temporaire cannabis pour saisir le problème dans sa complexité humaine familiale sociale et politique et en évaluer les enjeux durant ces mois le groupe famille s'est attaché à promouvoir un débat neutre et équilibré sur un sujet qui suscite passion et idéologie un constat s'impose depuis 70 l'approche punitive a progressivement pris la place de la dimension sanitaire des politiques publiques et l'accès aux soins n'est plus une alternative à la sanction pénale mais sur un sujet aussi sensible où se mêle famille morale prévention santé accompagnement répression le même constat d'échec ne conduit pas aux mêmes conclusions et notre groupe se trouve divisé pour autant il est unanime pour s'interroger sur la pertinence d'un double temps d'intervention du législateur pour des mesures d'urgence d'abord puis pour la légalisation encadrée certains membres de notre groupe regrettent la méthode retenue par la commission qui n'a permis ni d'entendre les avis contraires ni de faire valoir auprès des jeunes de ne pas consommer ou d'accompagner l'arrêt de la consommation comme objectif de prévention pour eux l'avis promis un modèle de légalisation du cannabis qui oublie les jeunes et les plus vulnérables au profit de la liberté donnée à certains adultes de consommer un cannabis de qualité si la vente doit être réservée aux majeurs pour protéger les mineurs il ne restera à ces derniers pour s'approvisionner que le recours au marché illégal avec les risques associés que la légalisation veut justement éradiquer tout au contraire d'autres membres du groupe rappellent que l'interdit enferme dans une trajectoire de déviance et empêche le développement des politiques de prévention et de soins qu'ils mettent en lien y compris pour une consommation festive ou anodine les mineurs et les dealers qu'ils condamnent la parole des adultes qui ne trouvent pas d'écho dans la sphère éducative ou ne s'énoncent alors que le discours de la prohibition en conséquence le choix doit être fait de la légalisation encadrée elle permet la consommation pour les majeurs réglemente la production le contrôle des quantités et de la qualité ainsi que la vente par l'état elle protège plus efficacement comme le montrent les résultats observés dans de nombreux pays la légalisation s'accompagne surtout d'un interdit absolu de fourniture aux mineurs qui font l'objet d'actions résolument éducatives et si nécessaire judiciaires elle permet la mise en place d'une politique de prévention et de soins à laquelle les moyens humains et financiers déployés jusqu'à présent pourront servir les avis des membres du groupe sont donc partagés leurs votes le sont aussi et je voudrais pour finir remercier le président les rapporteurs les administrateurs pour la qualité du travail de ce groupe leur écoute attentive et le dialogue très constructif merci beaucoup Josiane pour le groupe des non-inscrits Yazid et Chir c'est Kenza au conseil qui lui succédera monsieur le président messieurs les rapporteurs mesdames et messieurs les conseillères et conseillers je tiens tout d'abord à saluer le travail remarquable de l'ensemble de la commission et président et des rapporteurs les nombreux spécialistes que nous avons auditionné lors de nos travaux sont unanimes le marché français de la consommation du cannabis dans notre pays est l'un des plus élevés d'Europe il y a là un paradoxe puisque notre pays a l'une des législations les plus strictes en matière de stupéfiants en Europe détention de transport usage vente et trafic alors même que nous constatons dans certains pays européens internationaux une volonté d'assouplissement des règles depuis près de 50 ans il s'est installé massivement sur notre territoire le trafic et la consommation de cannabis sans que nous n'ayons pris la mesure de l'impact culturel social économique et environnemental nous l'avons même parfois développé en appliquant une politique répressive qui selon l'avis des experts ne fonctionne pas cette situation devient intenable et aucun des gouvernements successifs n'a réussi à la régler nos dirigeants se sont montrés incapables de réguler ou de contrôler la consommation de cannabis sur notre territoire et le cannabis est devenu l'un des stupéfiants les plus accessibles et les moins onéreux je me réjouis que le CESE met au centre du débat public et politique un produit stupéfiant qui perpétue l'inégalité l'exclusion et l'injustice car en effet le constat est clair le système adopté par notre pays pour lutter contre le trafic de cannabis ne fait qu'illustrer l'inefficacité d'une politique basée sur la répression dans nos banlieues campagnes écoles etc cependant et je le concède l'approche choisie sera déterminante pour structurer le débat au sein de notre société car associée aux idées de fête de détente et de convivialité mais le cannabis comme tous les autres stupéfiants ne pardonne pas nous avons de près ou de loin connu un proche ou une famille brisée ruinée anéantie par le trafic ou la consommation de stupéfiants et il va donc falloir réussir avec les préconisations de cet avis et les précédents du parlement à mettre ce sujet au centre du débat cependant bien que nous saluions le travail des rapporteurs notre groupe regrette le manque de préconisations sur l'insertion professionnelle des jeunes souvent mineurs revendeurs de cannabis en effet les jeunes intervenants dans la revente en jouant les petites mains et mules sont souvent isolés parfois en errance et poussés par une certaine nécessité nous n'excluons bien évidemment pas la dimension économique d'un tel engagement car il s'agit d'un moyen d'obtenir de l'argent facilement certes mais synonyme aussi de dépendance financière de l'ensemble de leur famille c'est également un moyen pour eux de se trouver une place sociale dans laquelle ils se sentent valorisés peuvent tromper l'ennui et combler le vide tout simplement prendre une revanche sociale vis-à-vis d'un système dont ils sont exclus ainsi donc un allègement du système législatif reviendrait pour ces jeunes à les amputer de sources de revenus faciles en ayant comme conséquence de les pousser vers la grande délinquance un transfert des compétences dans le champ du licite ainsi qu'une insertion pour les plus jeunes dans le champ éducatif et professionnel sur le modèle de l'apprentissage Merci Yazid Pour le groupe Organisation étudiante et mouvement de jeunesse Kenza Okansé c'est Sarah Mousson qui y succédera Monsieur le Président chers collègues le cannabis c'est trop souvent par une vision étriquée passéiste et inspirant la méfiance que nous traitons ce sujet en France c'est une drogue mais c'est aussi un produit utile et déjà utilisé et de manière légale dans diverses industries et en matière de santé nous avons collectivement réussi à nous mettre en position de traiter le sujet nous avons collectivement identifié le besoin de gestion à deux vitesses de nombreux états ont répondu par une légalisation permettant de mieux anticiper et gérer les conséquences sur la santé la justice et améliorer la prévention la France nous l'avons dit est le pays où la consommation de cannabis est la plus forte au sein de l'Union Européenne avec 47,3% des 15-64 ans qui ont expérimenté face à une moyenne européenne de 27% malgré cette situation et des initiatives parlementaires récentes dont la constitution d'un groupe d'études nous n'avons toujours pas pu mettre fin au statu quo nocif de notre législation extrêmement répressive et ne laissant pas la place à un accompagnement sanitaire des consommateurs et consommatrices elle se révèle incapable de réduire les multiples risques qu'engendre la non-régulation de la consommation fort d'un apprentissage collectif sur ce sujet la commission temporaire a su faire des propositions pour aller vers un processus de légalisation encadré pour cette raison nous voterons cet avis nous souhaitons féliciter le travail engagé malgré les nombreuses divergences de fonds sur le sujet la question épineuse de la consommation chez les mineurs et les moins de 25 ans a été traité avec le sérieux qu'elle mérite du fait de l'impact particulier qu'a le cannabis sur le développement neuronal à ses âges sans que ne soient stigmatisés les jeunes majeurs pour cette tranche d'âge la prévention sera un élément clé pour qu'il soit réussi socialement et économiquement le processus de légalisation du cannabis se doit de n'oublier aucun secteur en matière économique la culture du chanvre français déjà leader en Europe doit continuer de développer son potentiel en matière environnementale le chanvre a la qualité d'absorber une grande quantité de CO2 de ne pas appauvrir les sols et de ne nécessiter que de peu d'intrants chimiques en faisant une alternative prometteuse dans la lutte contre le changement climatique en matière de santé la France devra prendre toute sa part dans la recherche médicale liée aux propriétés antinauseuses antispasmodiques ou encore antalgiques qui lui sont attribuées enfin d'un point de vue social la prévention quant aux effets du cannabis et la réduction des risques doivent être au coeur des politiques publiques il ne le faudra pas non plus oublier les individus investis à faible niveau dans les trafics qu'il nous faudra aider activement dans leur réinsertion sociale sur un marché désormais légal et assumé de leur reconnaître des compétences acquises les propositions les propositions de cet avis sont équilibrées et donnent lieu à une meilleure appréhension des sujets notamment de santé publique tout en sortant d'une répression injuste et inefficace merci aux rapporteurs et à l'ensemble de la commission nous attendons maintenant après que nous ayons ouvert cette voie politique un portage courageux de la part du gouvernement merci merci Kenza pour le groupe des outre-mer Sarah Moussoun c'est Jérémy Bourrois qui lui succédera permettez-moi de commencer mon intervention par une digression notre présidente Inès Bouchot-Chois absent de ce jour surmonte en ce moment une épreuve de la vie nous lui renouvelons toute notre solidarité je reviens à notre sujet en France nous éprouvons énormément de difficultés à mener des débats sereins et apaisés sur des sujets de société nous avons souvent un goût immodéré pour les échanges manichéens se terminant souvent en invective le sujet que nous examinons aujourd'hui en est la parfaite illustration débattre de la légalisation du cannabis en France réveille d'emblée les patients les plus exacerbés en vous classant systématiquement ou dans le camp des anti ou dans celui des pros lorsqu'on ne vous qualifie pas d'hypocrite ou d'irresponsable les enjeux économiques juridiques de sécurité et de santé publique devaient nous conduire à une réflexion objective pour parvenir à trouver des solutions consensuelles et socialement acceptables le constat est suffisamment implacable la stratégie française de lutte contre l'usage et le trafic de cannabis par une politique exclusivement répressive n'a pas permis de résorber ce cléau bien au contraire la France figure même parmi les plus gros consommateurs de cannabis en Europe avec une proportion significative chez les jeunes dans les outre-mer qu'on appelle zamal kali zeb ou pakololo ou bangé le cannabis se place en tête des consommations illicites notamment chez les plus jeunes à titre d'exemple bien que les situations sont variables d'un territoire à un autre la proportion de jeunes ayant expérimenté ce produit à la réunion a dépassé la moyenne nationale et s'établit à 47% rapport après rapport cette politique prohibitive montre la mobilisation à l'excès des forces de sécurité de justice pour un coup exorbitant mais pour quel résultat cette mobilisation ne permet ni de résorber l'usage et le trafic ni la conduite d'une stratégie de prévention et de prise en charge des plus vulnérables notre société est dès lors à la croisée des chemins devons-nous poursuivre la stratégie du taux repressif ou apporter des solutions plus sécurisantes pour enrayer la tendance à la consommation des plus jeunes cet avis contient certes des préconisations permettant d'identifier toutes les étapes vers une légalisation de la nécessaire recherche scientifique à l'encadrement de la production et de la distribution cependant nous nous interrogeons toujours sur l'opportunité d'organiser une consultation citoyenne lorsque nous appelons à une légalisation dans notre avis cherchons-nous un débat participatif pour légitimer notre position n'aurions-nous pas dû les interroger en amont pour éclairer nos travaux de plus le groupe des Outre-mer regrette également le traitement de la légalisation que sous l'angle du cannabis récréatif lorsque l'on sait que de nombreuses initiatives scientifiques sont en cours sur le volet thérapeutique comme en Guadeloupe enfin en première ligne contre le trafic des stupéfiants notamment dans la zone anti-Guyane positionnée sur les routes d'acheminement de la cocaïne vers l'Europe nous nous posons la question des conséquences d'une telle légalisation dans la lutte contre le narcotrafic dans nos territoires pour l'ensemble de ces raisons Merci Sarah pour le groupe santé citoyenneté Jérémy il n'y a pas de consommation sans risque toute réforme doit donc s'incrir dans une démarche de prévention et de réduction des risques les études le confirment environ 10% des usagers évoluent d'un usage récréatif à un usage pathologique nous ne pouvons donc nier que l'addiction au cannabis est une réalité clinique les dommages liés à la consommation du cannabis peuvent se manifester à court ou à long terme chez les plus jeunes ils peuvent se traduire et plus que par le passé par des difficultés colère ou d'intervention professionnelle ils peuvent aussi précipiter troubles psychiatriques et isolements essentiels en effet le cerveau se développe jusqu'à 25 ans et plus la consommation débute jeune plus les risques de dommages sont élevés nous devons donc agir le plus tôt possible pour éviter toute consommation qui pourrait devenir problématique en déployant un véritable programme d'éducation à la santé et de prévention des risques l'information du consommateur citoyen libre et éclairé il participera également au-delà de cette priorité qui vise la protection des plus jeunes notre réponse doit s'inscrire dans un parcours de soins adapté à chaque situation répondant aux inégalités sociales inégalités qui sont justement au cœur des enjeux de la légalisation pour qu'elle pourrait contribuer à la déstigmatisation des quartiers au recul du racisme dans le cadre des contrôles d'identité ainsi qu'à la réhabilitation sociale de celles et ceux qui subissent aujourd'hui encore les conséquences de la prohibition en leur donnant les clés du positif de demain si nous partageons le constat des rapporteurs sur l'échec actuel de la législation les préconisations du projet d'avis ne nous engagent pas résolument dans une démarche de santé publique et nous le regrettons par qui faut sortir du statu quo et aller vers une légalisation encadrée le groupe santé et citoyenneté votera pour Merci Jérémy c'était insoutenable pour le groupe de l'UNSA Saïd Darwan et Saïd Damouche qui se préparent en suivant Monsieur le Président mes chers collègues cet avis dresse un constat étayé et documenté d'une pratique aujourd'hui classée comme illégale et pour autant extrêmement répandue dans l'ensemble de la société la France compte en proportion le plus grand nombre de personnes de 15-64 ans ayant au cours de leur vie consommé un jour du cannabis d'après l'Observatoire européen des drogues et de la toxicomanie avec 45% quant à l'Allemagne est à 28,2% et les Pays-Bas à 27,7% pour autant les consommateurs ne bénéficient pas de mesures de prévention efficaces et sont exposées à des produits non contrôlés dont la teneur en THC est en augmentation constante de plus la pénalisation de la consommation ne permet pas d'enrayer durablement les trafics et n'impacte pas la consommation sur les quantités pire il induit des formes supplémentaires d'iniquité sociale ces constats soulevés dans l'avis appellent un certain nombre de préconisations que l'INSA voudrait souligner ainsi dans les mesures d'urgence qu'au détail la vie l'INSA souhait attacher une grande importance aux objectifs le premier de protéger les consommateurs notamment les jeunes par la mise en place d'une véritable politique de prévention et de réduction des risques le deuxième de répondre aux enjeux de la santé publique le troisième de limiter les incohérences et les injustices sociales engendrées par le système actuel en dépénalisant l'usage et la culture du cannabis à l'usage individuel tout en l'encadrant largement cet avis s'appuie à raison sur une consultation large du public en préconisant l'installation des dispositifs participatifs et consultatifs à l'échelle nationale et régionale pour réfléchir à un nouveau modèle de régulation du cannabis en France enfin la vie propose de regarder de multiples angles et questions qu'oppose la consommation du cannabis le développement d'une démarche holistique intégrant les gens de santé publique sécuritaire économique éducatif et écologique la prise en compte des impacts socio-économiques pour l'ensemble pour penser une économie de substitution en faveur d'une réintégration dans l'économie normale est également un prérequis pour l'usage préalable à un futur cadre législatif incluant une stratégie forte de prévention en particulier chez les jeunes en conclusion nous saluons un avis équilibré tenant en compte l'ensemble des aspects et décrivant les étapes cependant cela ne pourra se mettre en place sans acceptabilité sociale et à la condition que des moyens importants soient mis sur la prévention de la protection des mineurs comme le recommande l'avis nous remercions la commission temporaire notamment son président les rapporteurs ainsi qu'en Fanny Arave notre représentante retenue ce jour par le comité de gouvernance de la convention citoyenne le groupe UNSA votera la vue merci Saïd pour le groupe agir autrement pour l'innovation sociale et environnementale Saïd Amouch c'est Alain Durand qui succédera monsieur le président messieurs les rapporteurs chers collègues banalisation augmentation de la consommation chez les plus jeunes popularisation risque sanitaire risque de sécurité on se rend compte que la consommation du cannabis a des conséquences sur les citoyens sur le travail des forces de l'ordre ou encore sur l'impact de l'argent public sur les politiques de répression on se rend compte que ceux qui subissent le plus les méfaits sont les populations les plus jeunes les plus fragiles souvent issues des familles monoparentales on se rend compte que nos politiques actuelles ne permettent pas de diminuer les risques il faut couper court à ces cercles vicieux le mieux serait d'apporter des réponses à la précarité économique et sociale d'une partie de nos concitoyens disposition qui au delà de toute naïveté ou fausse excuse poussent les uns dans la consommation les autres dans le trafic et parfois dans les deux avec l'évolution de notre société c'est notre rapport au cannabis qui a changé évolué on constate que sa perception est aussi différente plus admise enfin c'est une drogue prohibée dont la consommation s'est banalisée c'est aussi le constat de l'échec de notre politique de prévention sanitaire ce qui est justement démontré dans le rapport qui nous est présenté aujourd'hui l'échec de nos populations et l'urgence de la situation nous conduisent à nous interroger un nouveau sur cette question pour cela il nous faut changer de lunettes pour réussir à mettre en place une politique publique adaptée dans cet avis nous réinterrogeons les politiques éducatives l'approche par la responsabilisation de l'individu la nécessité de protéger réellement les personnes et notamment les moins de 25 ans ce qui est certainement le premier des sujets aujourd'hui et la sécurisation de la filière du chanvre dans une optique palliative et récréative la richesse des auditions de nos échanges et de nos débats ainsi que celle de nos déplacements et de nos rencontres avec les acteurs de terrain nous montre une chose notre société a besoin d'un débat participatif sur la régulation du cannabis c'est pourquoi notre groupe votera la vie Merci Saïd pour le groupe de l'agriculture Alain Durand Monsieur le Président Mesdames, Messieurs chers collègues les travaux menés dans le cadre de la commission temporaire nous ont très certainement enrichi nous avons entendu des experts de haut niveau et nous avons bénéficié d'auditions de très grande qualité toutes ces interventions ont eu le mérite de nous éclairer parfois de bousculer nos certitudes nous avons été particulièrement sensibles à l'approche médicale et aux risques encourus par les moins de 25 ans aux catastrophes sociales que génère le trafic de cannabis dans certaines cités aux enjeux de la prévention tous les professionnels qui sont intervenus sur ces thématiques les ont présentés avec beaucoup de profondeur et de pertinence nous avons par ailleurs apprécié qu'était abordé la question de la production la filière mérite en effet une attention particulière les avantages multiples du chanvre ont été parfaitement exposés dans le rapport toutefois le sujet fondamental de ce travail reste celui de la légalisation du cannabis et ce sujet demeure clivant nous l'avons d'ailleurs observé au cours des travaux de notre commission les membres du groupe de l'agriculture ne se rejoignent pas sur les conditions préalables d'une légalisation nous avons toutefois exprimé les mêmes doutes sur un point celui de l'organisation du débat public nous comprenons mal son articulation avec les processus existants et si d'une manière générale nous sommes réservés sur cette approche de notre système démocratique nous sommes par ailleurs extrêmement surpris que les conclusions et votes supposés de nos travaux se retrouvent ce matin dans la presse avant même l'ouverture de nos débats en séance plénière nos opinions divergent sur de nombreuses problématiques liées à la légalisation dans notre groupe certains estiment que le processus proposé qui reste perfectible mérite d'être tenté car il est de nature à résoudre notamment la régulation de la consommation qu'il facilitera la mise en place de mesures de prévention et qu'il diminuera drastiquement les trafics d'autres membres de notre groupe estiment que les préconisations de cet avis ne donnent pas toutes les garanties sur la prévention de la consommation chez les moins de 25 ans ni sur les risques d'accidentologie notamment lors de la conduite automobile il n'est pas non plus avéré que les trafics cesseront et que la tranquillité reviendra dans certaines zones de non-droit en raison des divergences ainsi observées nous avons décidé de donner liberté de vote à chacun des membres de notre groupe car cette question peut toucher à des expériences très personnelles qui modifient l'approche de chacun je vous remercie merci pour le groupe alternative sociale et écologique Cécile Gondard Lalanne c'est Michel Chasson qui lui succédera pendant de longs mois il faut l'avouer les membres de la commission temporaire pouvaient dire tranquillement jeudi j'ai cannabis et mesurer les effets d'une telle phrase dans leur entourage ainsi que les débats immédiats suscités par la phrase en question je rassure tout le monde consommer du cannabis fait en général allonge le temps donc si vous trouvez le temps long c'est normal on parle cannabis le travail sur le rapport a permis de comprendre à quel point les politiques menées jusqu'à présent sur le cannabis sont contre-productives à de nombreux égards cet avis vient en complément mais ça a été rappelé donc je ne vais pas perdre de temps d'autres rapports qui tous disent la même chose répression inefficace erreur la prévention pas à la hauteur la volonté du CESE de faire un bilan de ces politiques sur un tel sujet donc a mené la commission à se départir de ses préjugés à examiner les aspects sociaux sanitaires économiques environnementaux ou encore internationaux pour avoir une vision complète factuelle et ne pas surtout tomber dans le piège de la binarité ou de réponses simplistes ce sujet est loin d'être anecdotique si l'on s'intéresse aux chiffres au trafic et toutes leurs conséquences vertigineuses en termes sanitaires et sécuritaires mais aussi sur la vue menée dans certains quartiers sur le travail réalisé par les associations par les travailleurs et les travailleuses sociales par les travailleurs et les travailleuses des services publics qui y vont sur l'accès ou non à certains métiers sur les possibilités économiques d'une production saine inscrite dans la transition écologique trois petits points peu importe le statut social le territoire l'âge ou la profession l'usage de cannabis transcende ces catégories même s'il les impacte différemment en tous les cas tout le monde est concerné directement ou pas pour notre groupe la vie offre plus que des pistes il permet par son souci d'une appropriation démocratique large une meilleure prise en charge collective de cette plante santé publique culture économie consommation diverse la légalisation proposée est le moyen pour sortir de l'impasse même si des pans restent à approfondir la réinsertion des personnes impliquées en bas de la pyramide dans les trafics la compétence qu'ils ont acquise et du coup la reconnaissance de cette compétence les moyens pour sortir certains quartiers de la violence et de l'économie parallèle ainsi que le système production agricole et la préservation de la diversité génétique des plantes et de l'économie et de l'économie et de l'économie Merci Cécile pour le groupe partisanat et profession libérale Michel Chassant et c'est Lionel Deniau qui lui succédera et qui sera le dernier intervenant Michel Mes chers collègues il y a un an au début de cette saisie nous étions très dubitatifs assouplir et surtout légaliser l'usage du cannabis c'était pour nous difficilement concevable en tant que professionnels de santé mais aussi dans nos vies privées nous avons tous connu face à ce fléau des situations graves voire dramatiques en particulier chez les jeunes et leurs familles Aujourd'hui après plusieurs mois d'audition de débat notre appréciation a évolué non pas que nous considérions désormais le cannabis comme anodin il ne l'est pas non pas que nous estimions qu'il faille baisser les bras face à une hausse régulière de sa consommation dans notre pays bien au contraire ceci n'a fait que nous conforter sur l'urgence de s'attaquer à ce fléau mais nous avons acquis une certitude la réglementation actuelle ne permet pas de répondre à ce défi les chiffres parlent d'eux-mêmes malgré sa politique de prohibition et de répression la France reste championne européenne de la consommation en particulier chez les jeunes réviser la législation dépénaliser sans banaliser pour autant pour se consacrer à la chose primordiale l'enjeu primordial qu'est la prévention la réduction des risques sans oublier le soin voilà la voie à privilégier cette politique de prévention devra comme le souligne la vie cibler fortement les mineurs et les jeunes adultes les objectifs sont multiples dissuader les jeunes de consommer et à minima retarder leur expérience au regard des risques pour leur santé mentale et leur scolarité éviter l'entrée dans des pratiques addictives et sensibiliser toute la population face aux conséquences sanitaires sociales ou professionnelles liées à un usage régulier toutefois cette politique de prévention ne serait pas opérationnelle si l'usage du cannabis demeurait sanctionnée pénalement il faut donc revoir la réglementation mais ceux-ci ne sauraient s'arrêter là sauf à laisser prospérer les trafiquants l'étape suivante envisagée par l'avis serait donc celle d'une légalisation encadrée de la production de la distribution et de l'usage afin d'assécher les trafics de contrôler la qualité des produits et de réglementer strictement la distribution limitant l'accès aux personnes majeures comme le propose l'avis cette étape devrait être précédée d'un large débat public et d'ailleurs le CESE pour y jouer un rôle il faudrait aussi mener une étude d'impact sur les conséquences sanitaires économiques et sécuritaires sans oublier la situation des quartiers gangrénés par le trafic du cannabis cette évolution devra intégrer en particulier les problèmes du cannabis au volant et en situation professionnelle pour lesquelles une réglementation spécifique devra prévaloir au regard de la sécurité de la personne du collectif du travail ou des tiers notre groupe votera en faveur de l'avis merci Michel pour le groupe des associations donc notre dernier intervenant Lionel Deniau monsieur le président messieurs les rapporteurs chers collègues ce projet d'avis nous a permis de dresser un constat commun et largement partagé celui d'un échec des politiques publiques concernant la consommation du cannabis avec des conséquences lourdes en termes de santé publique et de sécurité qui démontrent la nécessité de revoir notre façon de faire de légiférer de sanctionner de prévenir la France sans faire dans une méthode qui n'est pas la bonne il est temps de prendre des décisions fortes malgré l'énorme travail mené par les rapporteurs et la commission et pour lequel nous souhaitons sincèrement vous remercier nous avons cependant quelques regrets à l'issue de ces travaux tout d'abord une place trop importante est accordée au cannabis récréatif aux usages aux méthodes de consommation certes ces sujets doivent être absolument réfléchis et débattus et leur étude au cours des travaux nous a permis de faire bouger nos propres lignes mais cela ne peut se faire au détriment d'autres sujets majeurs et est resté inexploré telles que la prévention et la lutte contre un trafic qui dégrade la vie de nombreuses et nombreux citoyens sont restées inexplorées aussi des questions qui à nos yeux sont à encourager ou à renforcer par exemple la lutte contre le blanchiment d'argent a mené avec le traitement du système bancaire au plan national européen international ou encore les actions de confiscation du patrimoine des trafiquants mais aussi et surtout nous regrettons le manque de réflexion sur le devenir des territoires et des familles vivant de l'économie parallèle concernant la prévention et les usages thérapeutiques la vie aborde de manière trop timide pourtant la politique de prévention des risques menée en France étant peu ambitieuse nous aurions pu être plus imaginatifs sur comment garantir la santé des français en particulier ceux de moins de 25 ans nous aurions aussi dû ou pu être plus innovants dans l'élaboration même de la vie par exemple rendre un avis prolongeant le rapport rendu par l'Assemblée nationale quelques mois plus tôt en y ajoutant le regard de la société civile ou encore proposer plusieurs scénarii d'évolution de la législation avec l'analyse des avantages et inconvénients d'une évolution de la politique pénale qu'il s'agisse de la dépénalisation de l'usage ou de sa légalisation enfin nous souhaitons relever une contradiction majeure inscrite dans le projet de l'avis celui-ci appelle de ses voeux la mise en place de débats publics afin de créer les conditions d'un consensus autour des évolutions possibles de la loi or le nouveau titre annonce d'emblée qu'il faudrait aboutir à une légalisation encadrée ainsi la conclusion est posée avant même que ce débat public n'ait eu lieu ces retours n'amoindrissent en rien la richesse des travaux des échanges et discussions qu'ils ont suscité et suscitent encore comme élément de débat à poursuivre fort Merci Yonel Merci aux 19 membres qui sont intervenus je vais selon la procédure que vous connaissez bien ouvrir le vote pour une durée d'une minute le vote est ouvert Myriam 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 Merci à vous Merci à vous Je vérifie du regard que chacune et chacun a pu voter. Le vote est clos. 174 inscrits. Un certain nombre de membres, comme ça a été dit, n'ont pas pris part au vote. 129 votants pour 88, contre 25, abstention 16. L'avis cannabis sortir du statu quo vers une légalisation encadrée est adopté. Bravo, Président, rapporteur à la Commission. Nous nous retrouverons demain à 14h30 avec, pour ordre du jour, l'expression libre de conseillers sur un thème d'actualité. Nous vous présenterons la nouvelle méthodologie retenue pour le rapport annuel sur l'état de la France. Et nous étudierons le projet d'avis du sol au foncier des fonctions usages. Quelle politique foncière ? Projet d'avis qui sera présenté par Cécile Claverol, rapporteur au nom de la Commission Territoires, Agriculture et Alimentation, présidée par Henri Biasperet. La séance est levée. La séance est levée. Sous-titrage ST' 501